... ... ... ... ... ... ... et cette réunion qui a lieu grâce à le médiatique de Jean-Luc Baudoui. Je vais maintenant, dans un premier temps, vous présenter nos intervenants. Alors, vous avez le docteur Dechet, qui est le directeur de médecins-chères et de soins médiatiques à la ville d'Adoche. Vous avez Jean-Luc Balester, là-bas, qui est le directeur d'apportemental de l'ADN. Ensuite, vous avez le docteur Roux, qui était coordinateur de la séance éthique à la ville d'Adoche et mon employé, qui était le modérateur. Maintenant, je vais vous présenter le juriste de la soirée, qui est Jean-Luc Baudoui, qui est avocat à Paris, et qui vous parlera d'abord en premier de la partie juridique de l'exposé que nous allons faire aujourd'hui. Bienvenue à tous, vous êtes nombreux. On va définir simplement les règles du jeu, que je donnerai et vous prendrai la parole. Vous aurez à formuler votre question, et on fera intervenir à l'intervenant qui correspondra le mieux à la question posée. Ensuite, vous aurez deux minutes par réponse. On sait beaucoup, Denis. Ça évite aussi de dire, de prolonger tout un discours qui peut terminer dans le chaos. Alors, dans un premier temps, je vais donner la parole à Jean-Luc Baudoui, qui va vous parler de l'affaire juridique, du droit de la fin de vie en France, état des lieux et d'inspective. Bonjour. J'ai du seul pour remercier tout le monde. Je suis très content que vous puissiez évoquer ce sujet brûlant, la question de la légalisation de l'euthanisme. Alors, bien ouvrir a toujours été une préoccupation centrale pour l'homme. La conception qui se fait de la mort a souvent varié dans le temps, à la s'endressée à l'histoire des textiles hostiles, qu'on observe depuis les 30 dernières années, trois tendances marquantes qui ont subi à la même chose. On n'entend pas. Il faudrait. Il faut garder le jeu. Il faut garder le jeu. Je le reprends. Bien ouvrir a toujours été une préoccupation centrale pour l'homme. La conception qui se fait de la mort a souvent varié dans le temps. Sans laisser à l'historique exhaustif, on observe depuis les 30 dernières années, trois tendances qui contribuent à la modifier en profondeur. La première tendance, c'est d'abord le développement des produits médicaux et l'amélioration relative de l'espérance de vie. Paradoxalement, ces progrès ont eu pour été de médicaliser, voire de déshumaniser la vie, où les patients meurent à l'hôpital. Et l'hôpital est vécu comme un lieu de séparation. Deuxième tendance, par exemple, le souhait de réussir sa mort. Donc, il regarde notamment l'effricrement des anciennes solidarités et des croyances religieuses. La mort n'est plus vécue comme un événement collectif et social, mais elle s'est transformée en un épisode individuel, une expérience personnelle à laquelle nous donnons le sens que nous voulons. C'est très important. Troisième tendance, par contre, également, le développement de la lutte contre la douleur. Donc, jusque dans les années 80 environ, la douleur est perçue comme un symptôme inutile qui guidait le médecin dans son diagnostic. Mais son soulagement n'était absolument pas la priorité. Depuis les années 80, l'objectif est désormais de soulager la douleur grâce à des soins non curatifs mais phalliatifs et des parmi aux patients des souffrances qu'on juge inutiles tout en les accompagnant vers la mort. Donc, c'est dans ce contexte que s'est développé véritablement un droit de la mort, limité par une intervention fondamentale, celle de la donnée. J'en exposerai les principaux aspects dans la première partie de mon intervention. Alors, cet interdit est-il encore légitime ? C'est vrai que sous l'influence de la législation étrangère, je pense à la législation belge par les gens, la réflexion actuelle tend à instaurer un véritable droit à la mort qui s'agirait de l'enmètre d'inscrire dans la mort. Un droit de la mort, je vous disais, marqué par un interdit, l'interdit de tuer. Depuis 1791, le suicide n'est plus réprimé, il est en revanche interdit de donner la mort, même involontairement, de provoquer une personne à se la donner. Dès lors, l'euthanasie, qui pourrait être défini comme l'acte volontaire, consenti ou non, visant à donner la mort à une personne, est une infraction qualifiée selon les circonstances, soit d'homicide volontaire, c'est-à-dire de meurtre, soit d'assassinat si ce meurtre a été prémédité. J'aurais dit que les personnes coupables déclaraient coupables d'avoir commis ces infractions en cours de graves peines de la couronne criminelle de 30 ans à la paix. Alors en pratique, je mets un démole tout de suite, les poursuites sont rarissimes parce que les dénonciations le sont tout autant, et donc c'est vrai qu'il y a une sorte de clémence pénale, c'est-à-dire qu'il est très rare qu'on condamne un soignant à qui on reproche d'avoir tué un acte pathologique. Alors s'il est interdit de tuer, quel est le principe qui existe ? Eh bien on pourrait l'appeler « laisser mourir sans faire mourir ». C'est l'idée directrice de la loi Léonite qui a adopté le 22 avril 2005 relative au droit des malades et à la vie qui a été compliquée par la suite par preuve. Même si cette loi maintient l'interdit de la mort, elle présente des avancées notables. Première avancée, le droit pour le patient de refuser tout traitement. Le patient peut, après avoir été informé de son état de santé, refuser de consentir au traitement qui lui est proposé. Le médecin doit respecter la volonté de cette personne après l'avoir évidemment informé les conséquences de ses choix. Le patient peut refuser même les traitements ordinaires tels que l'alimentation et l'alimentation artificielle. Voilà, le patient peut choisir. Deuxième innovation à l'heure, les fameuses directives anticipées. Le patient peut le créditer des directives anticipées pour le cas où il serait un jour hors d'état d'exprimer sa volonté, lorsqu'il est bien porté. Ces directives anticipées indiquent ses soins relatifs à sa famille concernant les conditions de limitation ou d'arrêt des traitements. Elles sont révocables dans le texte, révocables à tout moment. Le médecin contient bien évidemment compte pour toute décision d'investigation, d'intervention, de traitement et de traitement, à condition que cette directive anticipée ait été établie moins de trois ans avant l'état inconsciente de la personne qui a adopté l'importance et désormais l'alimentation. Le médecin est pour l'instant palié par son document qui sert seulement de guide à la réflexion médicale. Troisième innovation majeure, la désignation d'un ordinaire de santé. Il est désormais possible pour le patient de désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche ou même le médecin traitant et qui sera consulté au cas où ce patient serait hors d'état d'exprimer sa volonté et de recevoir de l'information sur son document. Cette désignation se fait par écrit, elle est applicable à tout moment, elle prévoit tout autre avis non médicale. À l'exclusion des directives anticipées, on a besoin d'abord de la directive anticipée. Quatrième innovation, très importante également, la condamnation de l'acharnement thérapeutique, ce qu'on appelle dans la loi l'obstination des raisons. Et la possibilité pour le médecin de décider de suspendre les soins. La loi prévoit que les actes de prévention de l'instigation de soins ne doivent pas être poursuivis par une vaccination déraisonnable que le patient soit en fin de vie ou non, lorsqu'il s'apparaisse inutile, disproportionné ou n'ayant d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie. Dans ce cas, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris. Lorsque la personne est hors d'état à exprimer sa volonté, le médecin doit rechercher justement en quelle était sa volonté, la volonté de ce patient, en se référant aux directives nécessitées à la vie de la personne de confiance ou à défaut l'avis de la famille ou des proches. Il doit également mettre en œuvre une procédure collégiale qui lui fait obligation de consulter l'équipe de soins si elle existe en charge de ce patient et d'obtenir l'avis motivé d'au moins un médecin appelé en réalité de le consultant même un second si ces deux médecins estiment utiles. A la suite de cela, le médecin traitant qui prend charge de patient prend sa décision finale qui est inscrite dans le dossier médical du patient. Lorsque la décision est prise de l'unité d'arrêté de traitement, le médecin doit impérativement dispenser les soins palliatifs requis. S'il ne le fait pas, il commet un délit de non-assistance à personne. Dernière innovation d'enfant, si on peut s'exprimer ainsi, la consécration de ce qu'on appelle la diorite double effet. Il est désormais permis à un médecin d'appliquer au traitement un patient en phase avancée terminale d'une infection grave et incurable de lui appliquer un traitement qui peut avoir pour effet de se modère d'abriger sa vie. Donc le médecin doit se prendre évidemment pour former le malade et la procédure suivie est inscrite dans le dossier médical. cette disposition n'équivaut pas à une euthanasie indirecte d'une euthanasie passive. Lorsque le médecin choisit de se servir de ce genre de traitement, il ne vise évidemment qu'à soulager la souffrance du mal. Donc ce sont de grandes innovations et la décision est avancée et la loi du métier est l'objet de critiques. Pour l'essentiel, le dispositif paraît à ses opposants insuffisant. Il n'autorise pas de donner la mort à quelqu'un, il n'autorise pas un médecin à injecter directement un produit de létal au corps d'une personne et de donner directement la mort. Ça apparaît également non conforme à la pratique médicale puisqu'on sait que des euthanasies sont parfois réalisées en même temps de l'éthanasie. Enfin, ce serait contraire à l'esprit de compassion qui devrait prévaloir devant la décision humaine et peut-être pour certains même inhumains en ce que ces droits préconisent parfois à l'arrêt de l'hydratation et de l'alimentation artificielle de l'éthanasie et de l'éthanasie dans certaines conditions donc ça, ça peut paraître très difficile à comprendre à des effets. Alors, ça c'est le droit qu'on appelle le droit de la mort. Se dirige-tons maintenant vers un droit prêt à la mort. Alors, qu'est-ce qu'on appellerait le droit à la mort ? Ça serait celui par lequel l'État aurait l'obligation d'adopter des mesures permettant de faciliter un suicide par une assistance médicalisée par exemple dès lors que cette condition serait remplie. Ce droit, je le précise, je le dis, je l'ai dit ce matin, n'a jamais été admis par les juridictions françaises et encore moins par les juridictions européennes. Ce droit à la mort n'existe pas. Pourtant, sous l'impulsion d'autres pays comme la Belgique, je vais vous exposer rapidement le dispositif législatif, la France songe désormais à instaurer un dispositif similaire. Parlons rapidement de l'exemple belge. Le 28 mai 2002, la Belgique a noté une loi relative à l'éthanasie. Il résulte de cette loi pour l'essentiel que le médecin qui pratique l'éthanasie peut toujours accuser, effectuer, ne commet pas d'infraction si le patient majeur est capable, est conscient de prendre sa demande, que celle-ci a été faite d'une manière volontaire, réfléchie, répétée, sans résultat d'une pression extérieure, que le patient se trouve dans une situation médicale sans issue et fait état d'une souffrance physique ou psychique constante résultant d'une infection accidentelle, pathologique grave, incurable et insupportable ne pouvant être à l'éthanasie. Alors, avant d'effectuer au Belgique donc un acte de l'éthanasie, le médecin doit procéder à une série de diligences, à informer le patient de son état de santé, de son espérance de vie, des autres possibilités thérapeutiques en l'éthanasie. Il doit en définitive arriver avec le patient à la conclusion qu'il n'y a aucune autre solution raisonnable dans sa situation et que la demande du patient est entièrement volontaire. Dans ce cas, il peut procéder à l'éthanasie. Il y a d'autres diligences à accomplir mais je ne l'enviendrai pas dessus. Pour l'instant, je soulignerai simplement qu'il doit consulter un autre médecin quant au caractère grave et locurale de l'affection en précisant les raisons de la consultation et avant de procéder à l'éthanasie, le second médecin saisit transmet un rapport, le médecin empare un patient et le patient doit réitérer son désir d'envenir, d'approcher ses souffrances et à partir de là, le médecin pourra procéder. à l'acte de l'éthanasie. Ensuite, lorsque le médecin a effectué l'acte de l'état de l'éthanasie, il remet une commission dite commission fédérale de contrôle et d'évaluation composée de médecins, de juristes et d'autres personnalités qualifiées, un document d'enregistrement. Ce document d'enregistrement comporte une série d'indications sur l'état de santé du patient préalable de l'enseignement d'essai et les différentes démarches entreprises par le médecin avant qu'il ait effectué cet acte de l'éthanasie. Donc, la commission va regarder ce document et va vérifier que l'éthanasie a été effectué selon les conditions et la procédure prévues par la loi. En cas de doute et par décision prise de l'état et de la majorité des deux tiers, la commission envoie le dossier si jamais on estime que le médecin ne peut pas respecter la procédure, envoie le dossier au procureur du lieu du décès du patient. Cette législation belge inspire aujourd'hui la réflexion française, la réflexion, je vais vous parler rapidement des réflexions en cours. Je note simplement que le combat pour la dépénalisation et la légalisation de l'éthanasie est ancien. Beaucoup de propositions de loi ont été déposées avant, en ce sens, avant la publication de la loi du Hennéchi. Je relève le titre de ces anecdotes qui sont de façon importante. Je suis ignoré le combat mené par M. Henri Cabanier, ancien député et sénateur de l'Oté-Garonne, fondateur de l'association en vivre pour le droit à l'association pardonné-vous du droit à l'éthanasie, la DND, qui a mené ce combat-là depuis très longtemps. Et à la suite de la réglementie, par mail, de nouvelles propositions de loi ont été déposées pour qu'on légalise, pour permettre en France de recourir à notre avis et qu'on fasse tomber cet intérêt qui a été déposé. Quelles sont les options aujourd'hui à l'étude ? Elles sont nombreuses trois. D'abord, première possibilité, améliorer le dispositif Léonetique. Il y a aujourd'hui une imperfection dans son dispositif. Je crois que on est l'affaire Vincent Lambert, dont on entend beaucoup parler aujourd'hui. C'est ce qu'a déposé, il y a un nombre de propositions de loi qui a été déposé par M. Léonetique lui-même le 27 février 2013 en France. Deuxième option possible, instituer une exception d'euthanasie. C'est le comité consultatif national d'éthique qui nous en a parlé en 2000 et qui propose d'établir un fait justificatif permettant à un médecin de s'exonérer de sa responsabilité dès lors qu'il se poursuit pénalement en disant en invoquant cette fameuse exception d'euthanasie qu'on ne pouvait pas faire autrement et qu'il ne peut pas être pénalement responsable pour avoir effectué cet acte. Dernière option enfin, une loi dépénalisant l'euthanasie avec une procédure calquée sur le modèle belge. C'est la position essentiellement déconcue dans la plupart des propositions de loi qui ont suivi la loi Léonetique. Voilà, dix minutes pour vous parler d'éternité. c'est déjà quelque chose. Je vous remercie pour votre attention. Merci, merci Joanne, parce que ce n'est pas facile de parler de justice et de droit sur une affaire humaine, humaniste qui encombre pas mal d'esprits en ce moment et qui évite quelquefois qui nous empêche d'avoir un jugement complet et sain et vous allez déjà pouvoir préparer les questions que vous voudrez bien lui poser tout à l'heure puisque nous allons faire intervenir les quatre intervenants les uns et les autres et vous poserez vos questions après. Maintenant, c'est le docteur Pierre-Yves qui est un ancien coordinateur de l'espace éthique à la clinique des Cèdres. Il va prendre l'appel. Oui. Alors, bonjour et merci d'être là. Il m'a d'accord quelques redites avec l'intervenant précédent parce qu'effectivement, nous avons préparé chacun à notre côté notre intervention et c'est vrai qu'on va être obligés dans le juridique de faire la cabane des médicaux et dans le médical du jury. Donc, je ne reviendrai pas sur la loi des objectifs d'anglais mais je dirais que le comité consommatif national d'éthique en janvier 2000 définit l'euthanasie comme l'acte d'un tiers mettant fin à l'avis d'une personne à sa demande express dans l'intention de mettre un terme à une situation jugée par elle inacceptable. Ce même comité consommatif national d'éthique dans ce même avis qui avait déjà été rédigé par le ministère SICA admet qu'on pourrait envisager une sorte d'exception d'éthanasie qui pourrait être prévue par la loi considérant que certaines situations le justifient. et donc venu ensuite en 2005 la loi leonetti qui est comme on l'a dit une loi du laisser pour vivre pas une loi du faire pour vivre. Cette loi ne permet pas pour un âme de demander directement à son médecin de lui donner la mort ni au médecin de la donner activement. Elle reconnaît et définit ce qui est en fait une euthanasie passive c'est-à-dire un accompagnement mais pas une véritable euthanasie. Le rapport SICA du 18 décembre 2012 pensait solidarment à la fin de vie a été demandé par le président de la République nouvellement élu François Hollande pour évaluer la loi leonetti. Dans ses conclusions se rapprorent contre une éventuelle dépédalisation de l'euthanasie. Le président de la République s'est donc tourné à nouveau vers le Covid et le Conseil d'Antiqui pour lui demander son avis. C'est l'avis 121 du 13 juillet de 2013 et ça je vous conseille si vous pouvez vous aller sur ou.fr et vous imprimer l'avis 121 du CCNE vous verrez que c'est extraordinaire parce que presque tout dit. Ce rapport a fait affaire une division contre une majorité de ces membres qui recommandent de ne pas autoriser l'état d'asile mais une forte minorité souhaite une évolution de la législation. Ce qui est intéressant dans cet avis c'est qu'il fait la différence entre l'assistance au suicide c'est-à-dire qu'on vous donne la possibilité de vous suicider en fournissant des produits létaux et le suicide assisté qui est l'aide active d'un tiers pour administrer le produit de la maladie et ce qui était confondu dans la vie numéro 63. Alors l'assistance au suicide c'est ce qui se passe et l'autorisé par exemple dans l'état de Washington aux États-Unis pour les patients atteindre une infection incurable et proche de leur mère sur 100 personnes 30 ne demandent pas le produit 30 ont demandé le produit et ne l'utilisent pas 40 ont demandé le produit et l'utilisent mais là ils l'utilisent eux-mêmes il n'y a pas intervention d'utilisent le suicide assisté c'est totalement différent c'est ce qui se passe dans certains trois cantons suisses qui l'autorisaient les médecins ne participent pas c'est au fond des organisations commerciales qui se sont partagées de l'arché et qui organisent le suicide assisté cet avis 121 recommande et ça ça paraît fondamental que les directives anticipées deviennent contraignantes on vous le dit ce qu'écrit le patient ce qu'il demande l'avance le médecin doit en tenir compte alors Léonetti mais elle ne s'inclose pas à lui or dans ce que proposent tous les membres la vie est unanime du comité consulatif national c'est que ces directives anticipées soient contraignantes et s'imposent au médecin et que le médecin soit obligé de les appliquer sachant qu'elles peuvent être leur variabilité d'un moment à l'autre lorsque l'on est bien portant on n'a pas envie de mourir dans de mauvaises conditions et lorsque l'on est proche de la mort on a parfois envie de vivre même si c'est dans de mauvaises conditions donc là aussi ça tombe des marques et également que la sédation terminale soit fortement autorisée comme on l'a dit on peut utiliser des produits actuellement dont on sait pour atteler la fin de vie mais il y a une espèce d'imprécision quant à la possibilité de mettre en perfusion par exemple d'un patient dont on sait que la perfusion doit le tuer dans les heures d'issueur permettre de passer le cas dans les heures d'issueur ce qui est peu différent de l'euthanasie mais la cesserité de l'appel pour l'euthanasie et l'élite comme ça va avoir envoyé cela surtout pour les grands et ça c'est très bien et vous êtes là pour ça aussi considèrent que la réflexion sur l'euthanasie doit se poursuivre sous la forme de débats publics et que c'est aussi les citoyens finalement de donner l'ordre si une partie de l'opinion craint des dérives que pourrait provoquer la reconnaissance d'un droit à l'euthanasie nombreux sont ceux qui militent pour une dépénalisation au premier rang desquels les membres de l'association pour le droit à mourir dans la dignité avaient appelé dont un militant illustre fut entre regretter un million ritoris la loi de la sagesse ne serait peut-être pas de militer pour une application pleine et entière de la loi de l'euthanasie avec ce que cela sous-entend quant au développement de la culture et des moyens palliatifs qui nous parlera en prochain terminant aussi mais aussi mais aussi d'ouvrir la loi à une exception de l'euthanasie en regard des principes républicains de liberté du citoyen dont le choix doit être l'inaliéable de fraternité dans la souffrance et d'égalité de tous face à la fin de vie comme le souligne de façon pragmatique Jean-Lauremédie lui-même l'interdiction à la dérogation est le meilleur compromis possible non seulement parce que l'interdiction a une portée symbolique mais aussi parce qu'il est plus facile de définir des dérogations que d'encadrer une autorisation il s'agit de confirmer l'interdiction à la pratique de l'euthanasie tout en introduisant dans notre droit une exception de l'euthanasie c'est-à-dire le droit d'obtenir une assistance médicalisée pour mourir ainsi selon la proposition de loi numéro 725 qui était posée à la présidence du Sénat le 31 juillet 2012 je cite toute personne capable majeure en phase avancée au terminal d'une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable lui infligeant une souffrance physique ou psychique qui ne peut être apaisée ou qu'elle juge insupportable pouvait demander à bénéficier d'une assistance médicalisée permettant par un acte délibéré une mort rapide et sans doute cette proposition est quasiment à mot pour mot la proposition du candidat à Janssen Hollande lors de sa campagne électorale parce que je vous rappelle que le président actuel s'est engagé en ce sens j'ajouterais personnellement que rendre les directives anticipées contraignantes permettraient d'inclure les sujets devenus incapables de s'exprimer parce que c'est vrai autant il est relativement facile d'obtenir bien sûr l'un des cliquants corps conscients lorsqu'on ne l'a plus il faut que ce soit dit qu'on touche et aussi ne pas oublier de donner aux parents d'enfants les curats en particulier à l'héronatologie un droit de demande afin de couvrir la colossal totalité du domaine de l'exception de Thalès merci de votre conférence merci merci au docteur qui en plus de ses connaissances juridiques à l'expérience de terrain puisqu'il était coordinateur de l'espace éthique à la Générique 7 et donc vous avez encore un complément d'information qui va vous permettre d'élaborer encore mieux vos questions alors maintenant je vais donner la parole à monsieur Gilbert Balestère qui est délégué régional de l'association pour le droit de mourir dans la dignité c'est effectivement comme l'a dit notre juriste monsieur Audoui c'est le travail premier d'Henri Caillavé qui dans les années 72 a commencé à poser la question et a déposé un projet de loi au Sénat et qui vient de mourir à 99 ans et demi sans avoir vu l'appétissement de son travail mais travail qu'il avait bien mis sur les rails maintenant monsieur Gilbert Balestère va vous parler de l'ADMD mesdames, messieurs bonjour vous parlez d'ADMD en 10 minutes je pense que je vais faire synthétique parce que je pourrais vous en parler pour vous en parler mais en fait pour me prendre la question il faut qu'il le tannasie mais il faut qu'il faire une loi pour l'euthanasie alors à cette question la réponse la plus simple est un chiffre le dernier sondage de l'IFOP qui est d'octobre 2013 nous indique que 92% des français réclament le droit à l'euthanasie donc on voit que la majorité de l'euthanasie sont favorables à cette demande en conséquence l'explication de cette demande est simple demander le droit à l'euthanasie ça veut dire quoi ça veut dire simplement que on va nous autoriser à choisir le moment dans cette demande où on va décider que cette vie n'est plus digne pour nous individuellement et demander à ce que on soit aidé pour parler alors il est vrai que certains pourront craindre qu'une loi soit comme on l'a connue dans les années précédentes le droit de tuer les petits vieux c'est faux c'est faux c'est que alors là je me demande de nous assurer chaque fois qu'on nous parlera de cette façon pourquoi ? parce que ce que nous disons à la réalité c'est que nous ne parlons que pour nous-mêmes nous ne parlons que pour personne d'autre nous souhaitons terminer notre vie au moment où nous estimons que notre vie ne sera pas digne alors ces problèmes de vie et de mort il faut que tous ici nous soyons bien conscients que nous sommes nés et la conséquence de cette naissance la seule fort irréflutable le terme de la fin c'est la mort nous allons tous mourir l'important est de savoir qu'est-ce que nous voulons pour notre fin de vie alors certains vous diront eh bien ma fin de vie je veux la vivre jusqu'au bout quoi qu'il arrive je veux aller jusqu'à la fin de la fin d'autres comme moi nous diront j'ai bien réfléchi à ce que je veux et j'ai décidé que mon niveau de vie digne à arriver à un certain niveau ne sera plus comme je peux l'estimer et donc à ce moment là eh bien je veux arrêter donc ce que nous disons à la PMD c'est le droit de choisir et le respect de chacun de la volonté de la personne de la volonté de l'autre ce qui est important pour chacun de nous c'est de respecter ce que veut l'autre et non pas de décider pour lui comme beaucoup de gens pensent en disant c'est moi qui ai la science c'est moi qui sais ce qui est bon pour vous ce qui ne l'est pas que ce soit nos dirigeants nationaux que ce soit le personnel médical ou bien la religion il faut s'insurgir entre tous et tous même en disant non ma vie m'a partier et donc ma mort m'a partier également et c'est moi et moi seul qui peut décider ce que je veux pour moi et ça c'est capital c'est capital réfléchissez un instant comment pourriez-vous si je vous dis ben écoutez moi je retrouve une mauvaise vie là mais je crois que vous bénétez de l'euthanasie est-ce que vous pourriez l'admettre aussi mais c'est ce qui se passe aujourd'hui alors quand on vous dit une loi pourquoi et bien il faut savoir que malgré la loi nous avons en France 4500 euthanasies clandestines par an c'est-à-dire que des personnes vont arriver dans ce que je vous disais à l'instant je ne vous trouve pas qu'on dit je veux que j'uthanasie et ça c'est inacceptable et donc la loi nous permettra de nous protéger entre ces hypocrisies c'est pour ça qu'à la D&D nous disons qu'ils nous font absolument une loi pour nous protéger pour nous protéger les autres et pour permettre à chacun de décider ce qu'il veut pour lui-même et le l'autre paramètre c'est donc de dire à tous ceux qui sont du tout je veux que l'on respecte ma volonté et seulement ma volonté alors bien sûr on pourra parler mais tout le monde en a parlé déjà les directives ont dissipé la personne de confiance c'est vrai que c'est important c'est vrai que c'est important et c'est vrai que le laisser mourir c'est une forme légale et autorisée alors je vais vous expliquer comment ça se passe on va vous dire ben voilà vous demandez le droit de laisser mourir on va arrêter tout le traitement on va arrêter de vous alimenter on va arrêter de vous hydrater et on va vous mettre en coma coma artificiel et vous allez mettre 10 jours à mourir donc si vous êtes sur un lit l'hôpital et que votre famille est près de vous tous les matins on va pouvoir prendre un coma en attendant de mourir et alors encore là hypocrisie pourquoi cet acte qui va demander 10 jours on peut l'exécuter en quelques secondes puisque ça correspond à la volonté de la personne une piqûre et c'est terminé alors il est vrai que la cloche de conscience va venir mais là il prévoit que si le médecin à qui vous demandez cette famille rapide n'est pas d'accord par cloche de conscience il doit vous transférer chez un autre médecin qui va pouvoir vous épuder et surtout vous entendre et c'est là que c'est radical donc nous à la BND nous disons que nous souhaitons que notre volonté soit respectée alors si on en dit un choix palliatif bien sûr que le choix palliatif mourir en choix palliatif c'est comme j'ai l'habitude de le dire lors de mes réunions c'est mourir dans un autre tel 5 étoiles sauf que les chiffres sont là quelque part on en a très peu de l'île de ce qui est palliatif et toutes les demandes ne peuvent pas être ne peuvent pas arriver à arrêter non donc tous ceux qui sont exclus de ce passage de ce qui est palliatif eh bien devront mourir de façon différente est le seul système la seule façon de le faire alors bien sûr aujourd'hui il n'est pas acceptable de dire j'ai un âge certain ma vie est finie j'ai plus rien à faire ici et je voudrais partir malgré que je sois en bonne santé aujourd'hui c'est interdit donc ce qui reste c'est pouvoir se procurer les médicaments se jeter se voudraient se jeter à la mer dans la garotte vous voudrez mais c'est la seule façon qui reste et donc que nous reste-t-il et voilà encore une raison pour laquelle il faut qu'il y ait du nouveau pour arrêter toutes ces éthanasies qu'on estime pour arrêter le non-respect de la personne et le non-respect d'augmenter de la personne bon si vous avez d'autres questions ensuite je vous pourrais vous répondre sur tous les sujets mais je pense que j'ai passé mon temps et que je ne vais pas rendre à la parole merci à Gilbert Balester qui a l'expérience de terrain qui a surtout l'expérience aussi d'un citoyen de la République dépouillé de tout contexte philosophique et qui avait été vécu et c'est ce qui fait l'importance de l'intervention vous avez sûrement les mêmes interrogations vous avez sûrement aussi un vocabulaire qui vous manque comme moi il m'a manqué aussi pour mieux comprendre certains sens de l'évolution de la société vis-à-vis de la mort par exemple les soins palliatifs alors dans le public palliatifs les soins palliatifs à un sens péjoratif à un sens de peur il est aux soins palliatifs alors ça veut dire qu'il va mourir et ce mot il mérite des explications et là le docteur de Chiré qui est médecin-chef des soins palliatifs à l'hôpital Doche va vous éclairer là-dessus bonjour vous éclairez je ne sais pas mais en tout cas vous faites part de ma pratique il faut peut-être mieux nous exposer la vision dans laquelle je vais m'exprimer aujourd'hui je ne sais pas que je suis au départ anesthésiste réanimateur que j'ai vécu de nombreuses années dans le service de réanimation au SAMU à Toulouse à Roche et depuis 12 ans j'ai créé un service de lutte contre la douleur et de prise en charge des soins palliatifs à l'hôpital Doche tout ça pour vous dire non pas que je suis un spécialiste que je ne suis pas un savon mais un sachant comme certains veulent dire mais que j'ai une pratique quotidienne de la mort qu'elle se soit passée au sein du service d'urgence au service de réanimation ou depuis maintenant tout ça auprès de patients dit en soins palliatifs et vous avez raison de dire que le soin palliatif a une connotation parfois un peu péjorative or la définition est très simple dans une maladie grave incurable on a une période où on propose des soins avec la volonté de guérir une pathologie une pathologie grave ces soins sont-ils curatifs car malheureusement toutes les thérapeutiques actuelles ne marchent pas on est dans une phase de soins palliatifs et cette phase de soins palliatifs elle est définie par un texte que vous avez sous vos yeux dans le petit document qui vous a été fourni et que j'aime rappeler parce que ce sont des soins ce n'est pas un oubli d'impatience ce sont des soins qui sont actifs qui sont continus qui sont continu qui sont évolutifs et qui sont coordonnés par une équipe pluriprofessionnelle et en fait ces soins palliatifs ils cherchent à approcher l'individu d'une manière individuelle mais globale de s'occuper à la fois des symptômes physiques dont la douleur mais aussi d'autres symptômes des souffrances psychologiques qui ont anticipé des risques de complications c'est un véritable soin il a pris le nom de soins palliatifs et c'est un soin avant toute chose et ça prend en compte les besoins psychologiques sociaux et spirituels dans le respect de l'unité de la personne soignée l'élément nouveau c'est que les soins palliatifs refusent toute investigation et traitement déraisonnable et se refusent également à provoquer intentionnellement la mort et selon cette approche nous considérons que le patient est considéré comme un être vivant et la mort comme un processus naturel et ces soins s'appellent aux patients qui sont atteints par la vie grave évolutive ou mettant je le prends en cycle vital en phase avancée et terminale ainsi qu'auprès des familles et des proches et il y a les associations de bénévoles formées à ces soins palliatifs qui complètent le dispositif tout ça pour vous dire que quand on pratique ces soins palliatifs dont finalement si j'avais un côté provocateur j'aimerais que ce don disparaisse parce que s'occuper d'une personne dans sa globalité dans son individualité en prenant en compte tous ces aspects psychiques sociaux environnementaux médicaux cela devrait être le principe même de la médecine de 0 à la fin sauf qu'on a beaucoup développé des soins palliatifs parce que les anciens et même ma génération a été élevé dans une médecine que j'appelle réflexe il y a ça on fait ça il y a ça on fait ça avec cette volonté de gagner cette volonté d'avoir des résultats et puis dans les années 80 ou un petit peu avant il y a eu un bouleversement dans la société médicale française qui a permis de dire aux gens et si vous mettez le lieu de réflexion dans la médecine et c'est toute cette démarche magative qui vise à mettre de la réflexion dans cette médecine et de se poser les vraies questions pourquoi je fais ceci quel sens je donne à cet acte et en se posant systématiquement cette question et en refusant la phrase typique qui était celle du vieux mandarin qui disait je pense que ceci c'est ce qu'il y a de mieux pour un patient seul un patient peut savoir ce qu'il y a de mieux pour lui et en ça je rejoins toute la réflexion philosophique autour de ces patients en fin de vie alors la loi Léonetti vous l'avez très très bien appelée il faut savoir qu'elle est bien sûr incompletement connue notre juriste ici a fait l'exposé très claire très précis à la fois qu'il met en évidence la notion d'obstination des raisonnables comme de refus d'achat nord des rabotis la notion fondamentale de procédure collégiale beaucoup d'affaires pour défendre la chronique ont été refaites de drames qui se sont produites parce que des médecins seuls isolés dans leur endroit ont pris des décisions pensant que c'était ce qu'il y avait de mieux pour leurs patients or si la loi Léonetti a un avantage c'est qu'elle impose elle impose la collégialité la parole du médecin la parole de l'infirmier la parole de l'aide-soignant la parole du patient la parole de la famille elle impose des directives anticipées pour lesquelles on peut avoir des réflexions c'est peut-être pas forcément la chose la plus nette dans cette loi Léonetti on a tous connu des patients y compris des adhéros de l'infirmier qui avaient fait foi en disant je refuse dans sa charge je refuse de passer à telle étape dans ma vie je prends l'exemple de maladie de Charcot le scénérose latérale monotrophique où c'est clair dans l'esprit du encore bien portant si je puis dire mais au terme et à l'arrivée à une maladie la décision d'être réanimée avec une ventilation artificielle a fait l'objet de la seconde qui précédait l'acte fin de tout ceci je crois que pour parler des soins palliatifs et de cette question qui est posée aujourd'hui faut-il légaliser le thalassi ma position va être assez claire je pense que dans un débat qui doit être serein et c'est le cas aujourd'hui je pense que pour défendre une cause nul est besoin de parler d'hypocrisie quand on évoque l'hypocrisie sur des euthanasies qui sont passives il faut pour moi et pour beaucoup d'entre nous réfuter ce théâtre il y a euthanasie ou il n'y a pas euthanasie il n'y a pas de bonne euthanasie ou de mauvaise euthanasie l'euthanasie c'est l'acte délibéré qui met fin fonctionnellement à la vie d'un patient parler de l'hypocrisie passives c'est méconnaître tout à fait des soins palliatifs qui ne sont pas du tout dans cette acte cette terminologie montre bien que l'on ne comprend pas ce qui se passe parce que les soins palliatifs ne consistent pas à décider du jour et de la manière dont l'amour va se devenir mais à l'accepter en son temps tout en ayant soin de procurer aux patients et à son entourage un accompagnement complet et un soulagement de tout tout parler dans un débat de la fin de vie s'il faut éviter les thèmes d'hypocrisie je pense et sans animosité aucune parce qu'il faut aussi répondre à cela qu'il faut aussi s'aborder de différents mensonges et parmi ces mensonges beaucoup de personnes laissent à penser que dans les soins palliatifs on va remplacer l'humour naturel par l'humour atroce par soif et par faim or cet arbrement est totalement balayé par des études scientifiques qui montrent qu'effectivement un patient en fin de vie ses besoins sans métabolisme fait que les sensations de soif et de faim ne sont pas les mêmes que celles de bien pourtant il faut éviter de projeter ce que nous nous pourrions ressentir bien pourtant quand on nous dirait par exemple vous tous ici on vous supprime l'eau et l'alimentation dans plusieurs jours vous avez du mal à imaginer c'est atroce moi ce que je veux vous dire en côtoyant tous les jours depuis de nombreuses années des patients à la fin de leur vie que je considère comme des vivants jusqu'au bout dans la faim et la mort je peux vous dire que quand il y a l'arrêt de l'alimentation ou l'arrêt de l'hydratation dans une phase bien précise qui est la phase agonique et bien tous les arguments toutes les études montrent que on peut point par point détruire cette idée qu'on laisse mourir de faim et de soif dans les gens il faut savoir qu'une certaine nombre de déshydratation des gens crée un sentiment avec des exceptions d'endorphine qui calme l'alimentation que déshydratation peuvent provoquer des complications le problème c'est que le patient ne meurt pas enfin il reçoit une heure de sa maladie ensuite on se rend au type de la dignité et la dignité c'est un concept philosophique que j'imagine vous avez parlé ce matin alors même si parfois c'est contestable moi je voudrais dire que parmi les conceptions de la dignité je pense qu'elle se lie aussi dans le regard de l'autre même si l'autre est incertaine l'idée même qu'un être humain puisse perdre sa communauté parce qu'il serait faible malade vieux et par la même dans une situation d'extrême dépendance c'est une idée intolérable personnellement sur le plan éthique personnellement je n'ai jamais trouvé indigne de vivre un patient à pleine maladie incroyable par contre par contre j'ai rencontré de la perte d'autonomie de la déchirance physique de la souffrance morale autant que si pour lesquels les soins cognatifs cherchent à apaiser ou à croire en fait pour terminer sur ces propos pour longtemps actuellement avec le président de la République il faut éviter de détourner puisque dans sa déclaration travailler sur une nouvelle loi complément que l'on voit l'éthique ces propos sont exactement les suivants pour permettre à toute personne majeure atteinte de maladie incroyable au courant des soufflances psychiques ou physiques insupportables et qui nous peuvent être apaisés de pouvoir demander dans des conditions strictes une assistance médicalisée pour terminer sa vie en dignité une assistance médicalisée pour terminer sa vie en dignité c'est ce que procure et c'est ce que souhaite pour terminer sa vie alors en continuant sur la loi belge on parle la loi belge on se référait toujours à la loi belge dans la communauté scientifique mondiale l'avocat vous pouvez le dire il y a très nombreux pays qui ont accepté de pouvoir déchiffiner sur le thalassé au suicide notamment au Canada qui sont les pionniers des soins palliatifs nul n'est besoin pour eux actuellement pour visager une loi sur le thalassé notamment en Bretagne et Saint-Christopheur qui sont des endroits qui ont été à la pointe des soins palliatifs le problème de la loi belge c'est qu'elle a eu lieu en 2002 sans attendre une réflexion préalable en France les soins palliatifs ont fait une réflexion depuis de nombreuses années en 2002 en Belgique ils ont fait à la fois une loi sur le thalassé et sur un peu les soins palliatifs mais et ça c'est l'institut du bio-éthique européen qui le dit c'est que cette fameuse commission fédérale belge du contrôle de l'évaluation fait un avot d'impuissance et dire qu'il n'y a pas de dérive est un mensonge dire que tout va bien est également un mensonge parce qu'en avouant cette commission qu'elle n'a pas la possibilité d'évaluer la proportion du nombre d'euthanasie déclaré par rapport au nombre d'euthanasie réellement pratiqué et au revoir c'est vraiment l'objectif de sortir l'euthanasie de la clandestinité qui avait été en 2002 marrant le droit et c'est tout le problème en parlant sans doute dans les questions du contrôle a posteriori dans les cas d'exception de ce thalassie après la coordination ce contrôle a posteriori serait donc passé sur des déclarations de médecins dès lors n'est-il pas eu l'émusoire de prétendre qu'un médecin se dénonce lui-même lorsqu'il n'a pas respecté les conditions légales imposées par la Cour donc en conclusion le maintien de l'internet d'euthanasie ne parait vraiment mental parce que nous avons encore besoin maintenant de tous nos moyens de ce qui dévoira l'intelligence si cet état n'est plus là il n'y a plus à nous chercher à charler les meilleures solutions les plus humaines les plus ajustées les plus firmes les plus bienveillantes pourquoi alors on est fait chercher à soulager le malade et à traiter sa douleur à éviter les attitudes d'achatement de terrain public à se réunir collégialement pour décider les traitements à poursuivre ou à suspendre à mettre en place des soins pourquoi chercher des droits complexes contre un chemin direct et sourd devant soi le thanasis ignorait à même sens et à court terme une défaite de la réflexion éthique car il sera toujours plus aisé de la choisir au détriment des autres solutions qui demandent une analyse morale complète souvent accepter à cette demande un patient qui ne souhaite plus souffrir à condition qu'on ait employé toutes les choses et toutes les connaissances actuelles tout l'intérêt de ne pas être seul isolé d'être en collégialité et en lien avec les derniers projets de la science et bien si on exerce cette demande si on n'a pas tous ces éléments c'est probablement avouer un défaut flagrant de connaissances médicales en la matière et tout à l'heure je vais vous le tester non pas une fois de plus parce que je serai un entre guillemets sachant tout simplement parce que je voudrais vous expliquer sans doute tous les cas que je vis quotidiennement depuis de nombreuses années en vous disant une seule chose je n'ai pas la vérité je ne parle pas ici en tant que militant des soins palliatifs je voudrais tout simplement partager avec vous la réalité quotidienne de gens au terme de leur vie et non de gens bien pour moi on pense à leur fin de leur vie ce qui est tout à fait respectable mais moi je travaille au quotidien avec des gens qui sont au terme de leur vie et si vous le souhaitez je répondrai avec plaisir à vos questions merci merci au docteur Patrick de Chiré qui est en direct avec les soins palliatifs qui vous a expliqué scientifiquement et philosophiquement ce qu'était les soins palliatifs je pense qu'un certain nombre d'entre nous ont changé d'avis sur ce qui était un grand drame à leurs yeux sur les fins de vie en soins palliatifs comme disent certains des nôtres et que vous savez maintenant que les soins palliatifs c'est au contraire un service humaniste qui permet aux gens de vous vivre dans la dignité alors merci aux quatre intervenants qui ont bien organisé leurs interventions qui se sont bien encastrés les unes dans les autres et qui vont vous permettre de poser vos questions parce que maintenant vous avez des connaissances que d'autres n'ont pas et qui vont vous permettre aussi de juger de sorte citoyen et qui vont vous éclairer davantage la parole donc va vous être donnée par Pierre Léoutre qui doit avoir un micro par là et qui va passer de l'un à l'autre on vous donnera la parole successivement en fonction à peu près des ordres de demande si on oublie quelqu'un dans la salle relevez le doigt rapidement et vous aurez vite la parole voilà déjà un monsieur qui demande la parole le micro arrive le monsieur là merci j'ai bien apprécié le dernier exposé de Chiré sur les soins palliatifs alors c'est vrai que la façon dont vous le présentez je vais dire c'est le mot le premier peut-être papier choisi et puis délique je lis dans votre papier ce sont des soins actifs et continués pratiqués par une équipe pluriprofessionnelle en institution ou en domicile alors comme tout le monde je pense que moi mon soin c'est du monde de chez moi on le lit tranquille, paisible, si possible quand vous parlez de soins palliatifs pluriprofessionnels à domicile j'ai du mal à imaginer ce que ça peut donner surtout dans nos campagnes nous avons déjà du mal à trouver un médecin généraliste qui devait se déplacer à la maison donc ça pose un problème je pense que les soins palliatifs c'est à la limite c'est une solution de luxe pour les gens qui sont soit urbains ou qui soient disons qui soient des gens disons à l'hôpital ou en maison spécialisée et moi j'ai plein le problème disons que je suis à l'hôpital c'est comment faire si moi je veux mourir je suis moins tranquille qu'est-ce qu'il me reste comme choix disons soit de sable étouffement ou de sable d'étouffement 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 et je ne vois pas trop comment résoudre le problème de façon globale ça peut être qu'une solution à mon avis individuelle remarquez la mort individuelle et enfin mais je ne vois pas trop comment résoudre ça entre autres dans nos campagnes que le choix de l'intervenant va être vite fait c'est donc le docteur Deschiré Alors, cher monsieur, je suis désolé parce que j'ai eu une très mauvaise acoustique et donc on m'a traduit un petit peu par le moment mais j'ai bien compris ici le sens de votre question parlons de domicile Le soin palliatif ce n'est pas la banale des spécialistes en soins palliatifs Le soin palliatif n'était pas enseigné dans les universités de médecine jusqu'à il y a de très rares années et encore c'est encore très insuffisable c'est plus que le soin palliatif que l'on doit former que l'on doit enseigner c'est la démarche palliatif Quand on est à domicile vous connaissez cette espèce de... c'est pas cette espèce ce sondage dit que 70-75% des patients meurent dans l'hôpital alors qu'ils souhaitaient mourir à domicile mourir à domicile c'est un investissement du médecin traitant qui peut se sentir isolé des équipes qui peuvent se sentir isolées mais il y a trois structures qui sont en capacité je parle du GES de pouvoir faciliter aider accompagner des professionnels de santé tout d'abord c'est le réseau ville hôpital le réseau de santé actuellement Arpège qui avec ses équipes se rend au domicile des patients j'en fais partie je fais quelques inclusions pour eux on se rend au domicile du patient on rencontre le patient la famille le médecin traitant les infirmiers voire le pharmacien voire des kinés et on met en place un projet personnalisé de soins palliatifs donc le médecin traitant c'est la volonté de ne pas les laisser isolés deuxième structure qui peut être une hospitalisation à domicile d'HP pour des cas plus complexes il nécessite parfois des ventilations artificielles nous avons des patients à peine la maladie de charcot esclérose latérale anotrophique qui au début souhaitaient qu'on les réanime mais qui ont souhaité qu'on les réanime en conclusion ils sont pratiques et autorisés avec une machine à la maison ils l'ont souhaité au début du moment et ils l'assument et pour les aider à domicile ces structures d'hospitalisation à domicile sont présentes il existe aussi des soins infirmiers des SIA tous ces professionnels de santé et c'est notre boulot en tout cas le mien depuis 12 ans c'est dans le geste de former de former et de former tous les professionnels de santé à cette démarche ça veut dire concrètement que mon service réunit chaque année 230 référents en douleur et sur la palliative par sommet dans tout le geste dans tous les hôpitaux locaux et des libéraux et nous essayons de faire passer cette démarche de faire en fait mettre cette réflexion et de dire pourquoi je fais ceci pourquoi je fais cela comment je peux accompagner ça paraît plus facile à l'hôpital c'est pas sûr il y a encore à l'hôpital des différences dans la conception de la présence en charge palliative moi j'ai connu des époques où un chirurgien passait à son service il disait oh quelle belle pancréatite ici oh quelle belle tumeur du foie ah mais celui-là il a rouvé on passe avec l'autre tout notre travail c'est de dire quand il y a tellement pour les bains il n'y a plus de soins que natifs il y a tellement de soins de confort et des soins à procurer on parlait de la sensation de soif c'est pas l'hydratation pour la combattre la sensation de soif ce sont des soins de bouche et l'humidification des muqueuses parce que souvent cette sensation de soif elle est confondue avec une déshydratation la pratique est dépassable pour vous dire que la domicile les choses sont faisables et que l'accès aux soins palliative de par la loi c'est pour tout le monde mais en disant ça je reconnais bien que nous sommes dans les hôtels 7 étoiles et que nous avons nous-mêmes beaucoup de progrès à faire c'est le sens du combat je n'ai pas revenu depuis qu'on m'a pas 12 ans en ayant vécu je peux le faire une confidence quand j'étais jeune réanimateur quand c'était l'époque du docteur je crois que c'est l'idéal mais c'est je crois que c'est l'idéal oui il a mis ce moment j'ai des patients qui à l'heure de l'homme me faisaient l'injection d'état j'ai vécu cette époque et je peux même dire que c'était une pratique qui avait eu dans certains services de réanimation encore une fois on n'était pas dans la réflexion aujourd'hui le balancier est tombé c'est dans les services de réanimation que sont mises en place les procédures de limitation et d'arrêt des thérapeutiques actives ça veut dire quand on estime qu'un patient n'a plus aucun moyen de faire se voir que sa vie à toute l'agérence n'est plus possible que de maintenir en vie artificiellement à tout sens et bien la décision c'est pas celle de la médecin le soir à 19h il a pensé quelque chose c'est que là les infirmières les soignants les familles se réunissent et à ce moment là il est décidé d'arrêter ces traitements actifs on les arrête pas pour que la personne soit en train de souffrir on est accompagné souvent avec les phénomènes de sédation dont on pourra parler mais le domicile est possible il est fortement recommandé mais force est de constater que la promotion des soins palliatifs en France n'a pas été à la hauteur des articles de la loi une expression en circule monsieur devant alors madame vous pouvez passer tout de suite après j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt ce que vous d'entrée voulez dire mais j'ai l'impression que là vous décrivez une situation idéale c'est-à-dire votre travail alors que il y a simplement 18 mois je me suis trouvée devant une situation concernée mon père et pour lequel il n'y a eu absolument aucune coordination cela c'est fini par 15 jours d'horreur d'horreur complète je n'étais pas chez vous ce n'était pas dans le geste donc voilà et pour mettre fin à ces 15 jours d'horreur je me suis vue moi-même alors que papa avait fait part de son souhait je ne l'avais pas écrit ce qu'il avait entendu mais l'avait bien oralisé à son médecin à tous ceux qui l'entouraient nous avait nous désignés comme personnes de confiance quand je dis nous c'est ma soeur mon frère ou moi et pour mettre fin à cette horreur il a fallu que en présence de papa qui ne parlait plus qui ne regardait plus aux médecins il ouvrait les yeux simplement quand la famille était là qui ne voulait plus rien avaler qui était vraiment fin de vie de toute façon il a fallu que j'écrive les directives anticipées comme si elles étaient de sa main pour enfin et je le lisais à mon père c'est papa je lisais cela pour enfin être reçu par la directrice des services médicaux voilà enfin bon c'était surtout vous mais bon et pouvoir enfin m'entretenir avec tout le corps médical et que l'on arrête ces soins qui n'avaient pas lieu aucun et franchement ce que vous venez de décrire j'aurais voulu le dire avoir en face de moi une équipe médicale qui nous équite qui écoute mon père merci à vous madame j'entends votre douleur et je la comprends loin de moi l'idée de vous faire passer l'information que tout ce que nous faisons est réussi nous avons beaucoup d'échecs beaucoup d'échecs qui sont dus au manque de dialogue à ce fameux manque de temps dont certains professionnels disent qu'ils n'en vont pas il faut faire des choix quand on discute avec des familles au quotidien sur cette période terrible où on appelle un proche et quand on le respecte et c'est ma façon de voir que nous allons agir avec nos deux obsessions nos deux bornes éthiques la première qu'on ne va pas s'obstiquer irraisonnablement on ne va pas lui faire des prises de sang tous les jours on ne va pas lui faire des radioculaires tous les jours quel est le bénéfice quel est le risque on ne va pas lui apporter des souffrances puisqu'on sait que la mort est inexorable et en même temps on ne va pas l'accélérer par contre notre obsession et l'obsession de toutes les équipes qu'elles soient libérales ou hospitalières va être qu'ils ne souffrent pas que tous les symptômes d'inconfort que l'on peut avoir des solutions digestives des détresses respiratoires que tout ceci soit pris en compte des souffrances psychologiques des états dépressifs et que si on peut anticiper la manière de mourir pour nous notre seule angoisse c'est de voir un patient conscient les yeux grands ouverts en train de s'acquiper à un drap et de vous regarder en train de mourir ce n'est pas en mettant la main sur le poignet du patient que l'on va arrêter le problème c'est là qu'intervient ce qu'on appelle une cédation une cédation c'est notre voie d'un mycronautique un mycronautique qui va faire dormir qui va faire que soudain l'insupportable à condition que les symptômes étaient réfractaires non prêtés par les médicaments actuels conforme le volet de la science cette cédation quand elle apparaît elle endort le patient elle apaise elle rompt la communication mais ce n'est pas elle qui accélère l'aurore j'ai le souvenir d'un patient en réanimation qui était une insuffisant respiratoire colique et qui était arrivé avec 2, 3, 4 intubations de ventilations artificielles pour lesquelles il y avait une collégialité qui disait maintenant il n'a pas beaucoup de vidéos si jamais il redécompense il ne faut rien faire et tout le monde est d'accord il ne va pas s'acharner sauf que le patient à ce moment là il vous regarde en train de commencer à s'attouffer quelle serait la réaction normale en soignant de réanimation quelqu'un s'étouffe il vient tuer il vient tuer il vient tuer et heureusement que le sapin ne se pose pas ce genre de problème il n'en a réanimé tellement que j'en ai en réanimation en ayant réfléchi à tout ceci j'ai dit on va l'endormir et on va dire au bout de la sommeil que vous allez le tuer mais peut-être mais c'est à moi c'est la maladie et ce monsieur a eu le savoir vivre si je puis dire de mourir 48 heures après donc ça va beaucoup aider dans la pédagogie vis-à-vis des soignants de leur dire utilisons les médicaments pour leurs propres effets l'euthanasie qui a été faite d'une manière inconsciente ça a été dans des services médicaux où on pensait quand le patient n'avait plus rien comme traitement curatif de leur mettre des perfusions de morphine à forte dose mais qu'est-ce que c'est la morphine ? c'est un entamique et si on mettait à forte dose ça créait un effet secondaire qui était le coma et la résistance du coma donc dès qu'on ferait on a eu des actions d'euthanasie inconsciente à partir du moment où on l'a dit utilisons les produits et tout le monde leur propre leur propre action sans chercher le surdosage on est dans un état d'éthique et de pratique et la pratique du soin qui s'intéresse vraiment à la réalité humaniste que nous avons merci merci le docteur vous souhaitez apporter un complément de en réponse à l'intervention qui est d'avoir lieu moi je pense que nous sommes tous des êtres humains et suivant la nature de ce que nous sommes nous ne réagissons pas de la même façon suivant que vous avez la chance de pouvoir tomber sur une équipe médicale humaine formée qui a une certaine compréhension des choses vous aurez tel traitement tel si vous tombez sur une autre ça ne devrait pas être pareil et c'est bien plus c'est vrai qu'il n'y a pas de finalement d'égalité devant le soin il n'y a pas de véritable égalité devant le soin parce que ça ça dépend de la nature des hommes ça dépend pas forcément des lois parce que qu'il y ait une loi ou qu'il n'y ait pas une loi vous aurez toujours affaire à des gens vous pourrez avoir affaire à des gens intelligents des gens compressifs ou à des autres qui ne le sont pas et c'est bien là aussi un problème et c'est vrai que ce que vient de dire monsieur de Chimay je crois que l'important ce que je crois qui est très important dans les médecins c'est le dialogue c'est l'écoute c'est de parler au patient parler à la famille et que le patient n'est pas conscient de prendre leurs avis de t'expliquer de discuter avec eux et ça c'est fondamental fondamental et enfin pour revenir sur les soins palliatifs sur les soins palliatifs à domicile on n'a pas parlé jusqu'à bientôt on va revenir peut-être sur les coûts vous savez que les 6 derniers mois de la vie coûte à la sécurité sociale 15 à 20% sont budgés suivant les statistiques et si on fait référence à ça avec le vieillissement de la population qui va supporter ce coût est-ce que vous êtes prêts est-ce que nous sommes prêts à payer des cotisations sociales que vous avez vu et donc tout ce qui peut être en faveur d'une médecine de qualité à un gros goût est certainement appréciable et c'est pour ça que l'hospitalisation domicile le soin palliatif à domicile ça doit absolument être développé ça coûte beaucoup moins cher d'attacher soin qu'à l'hôpital et c'est certainement beaucoup mieux psychologiquement pour la patiente je ne sais pas pour la famille parce que c'est vrai que c'est très bon comme charge je pense que ça aussi cette évolution de la société qui a fait que on a il aurait été d'abord on l'a mis ça à l'hôpital et après on a mis l'hôpital en dehors de la ville pour que la mort soit le plus loin possible les hospitalisations pour que cette âge soit le plus loin possible se débarrasser en plus ou moins consciemment de ce problème il faut qu'on se retrouve maintenant dans d'autres problèmes qui sont encore peut-être plus importants Merci Monsieur Valester souhaite apporter aussi un complément d'information oui oui je voulais vous donner un chiffre il soit palliatif comme je vous l'ai dit tout à l'heure c'est l'hôtel c'est une étoile non je vous donne un chiffre mais voilà je vous ai donné un exemple là certains ils feront à l'hôtel c'est l'étoile et puis les autres bon c'est pas trop ils initent pas les peurs ils font l'excusons ça dit rien l'autre 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 des points à laquelle je voulais répondre c'est tout à fait là concernant là les problèmes d'hospitalisation et des médecins qui sont pas des médecins qui n'écoutent pas les peurs il existe un document qui s'appelle les droits du malade et lorsque vous êtes en milieu hospitalier et que vous vous présentez ce document les droits du malade qui est disponible sur internet quelque chose vous pouvez acheter ou une expérature disponible et vous aurez tous ceux tous les éléments à quoi vous avez droit de par la voile et entre autres les traitements le médecin a obligation de vous informer précisément de votre pathologie il a obligation de vous proposer des traitements que vous pouvez refuser et bien sûr il y a cette fameuse loi sur le laissé mourir et dont a parlé notre ami la bouquin à savoir le droit aux anti-beleurs même même si ces produits risquent d'écouter votre vie donc tout ça ce sont vos droits et vous êtes en mesure de les connaître et ils sont disponibles si vous avez des questions si vous avez des questions là-dessus vous pouvez aller voir la fin de la réunion et je vous donnerai des éléments qui vous permettra d'obtenir tous ces outils merci merci nous avons maintenant une réaction du docteur deux secondes 80% des patients qui sont une demande d'obnition dans une question palliatif sont proposés il faut pas attention les unités soins palliatifs sont des endroits dédiés essentiellement à la pratique du soin palliatif ce que je voudrais que vous compreniez il n'y a pas d'unité de soins palliatifs il y a des lits qui sont identifiés par la tutelle soins palliatifs dans tous les hôpitaux oubliés avec tout et ça veut dire que dans tout hôpital on a pas besoin d'avoir des lits identifiés pour pratiquer le soin palliatif ça c'est une fausse information tous les soignants tous les hôpitaux sont à la démarche palliative la reconnaissance des lits c'est un problème économique qui fait que ces lits seront financés bien sûr qu'il en faut plus mais ce serait illusoire de faire croire que parce qu'on a été refusés dans une unité de soins palliatifs on n'aura pas voté sans charge palliatif merci il y a monsieur devant et une dame d'entre vous oui je voulais je voulais commenter un peu votre intervention sur les soins palliatifs je crois en effet qu'il est très important que des unités puissent prendre en charge des patients jusqu'à la fin de leur vie qui expriment tout à fait le rôle essentiel du médecin d'accompagner son patient jusqu'au bout et qu'on peut en faire la guérison et même jusqu'à la mort s'il le faut et s'il y a autant de problèmes qu'apparemment ils ont les soulevés c'est probablement parce qu'il y a encore un déficit d'éducation et un déficit d'aménagement des structures pour répondre aux besoins néanmoins je pense que des soins palliatifs ne règlent pas tous les problèmes qui sont suscités aujourd'hui dans la discussion publique en effet ce ne sont pas les soins des organismes de soins palliatifs qui peuvent répondre aux exigences de la liberté fondamentale de choisir ma façon de mourir et par contre il est très important qu'il y ait une loi qui permette avec toutes les précautions nécessaires et en particulier s'il y a des lacunes dans la loi belge il faut en tenir compte pour construire une organisation législative qui évite les abus ou les insuffisances mais il me paraît absolument nécessaire qu'il y ait une loi qui autorise un individu à choisir sa mort sans pour autant faire courir le moindre risque à son entourage qui serait mis au courant de son intention de disparaître et pour être accusé de non-assistance à personne moi aussi j'ai été médecin autrefois et déterminateur et j'ai vécu la période des avortements clandestins avec une mortalité de femmes jeunes énormes ou de femmes qui sortaient mutilées de cette aventure de l'avortement clandestin et après les débats qu'on a connus jusqu'à l'adoptissement de la loi veille on a pu voir depuis la disparition de ces accidents dramatiques alors même que la loi permettait aux jeunes femmes d'avorquer dans les conditions médicalement contrôlées et l'expérience a prouvé qu'il n'y avait pas d'abus ou d'excès de ce genre tant qu'il ressent à l'heure actuelle qu'il est absolument indispensable d'avoir une loi qui tienne compte des aspirations individuelles au choix de sa propre loi Merci monsieur qui souhaite répondre Le docteur Alors il y a deux possibilités dans ce que vous dites il y a deux possibilités soit vous êtes en bonne santé en bonne santé capable de vous nourrir avec un intellect conservé dont vous êtes toujours en accord de vous soutenir si vous voulez mettre à faire le jour en haut où vous le voulez comme vous le désirez soit vous n'êtes plus en état c'est-à-dire que vous avez pensé que quand l'heure viendra vous serez vous pourrez être avec une insuffisance cérébrale que vous serez plus capable de marcher plus capable de penser qu'il faudra que vous êtes pour les actes de la vie quotidienne votre vie sera intervenue intolérale indigne dire au certain et donc vous voulez qu'on vous fasse mourir c'est un petit peu ça à ce moment-là c'est là c'est important vous faites rentrer un tiers à la décision c'est-à-dire que c'est votre liberté vous le dites c'est votre décision bien sûr c'est votre liberté nous entraîner à ce moment-là la liberté de l'autre aussi puisque un tiers va devoir intervenir non je n'ai pas dit que je te comprends mais un tiers va devoir intervenir c'est là qu'il y a le problème c'est là qu'on passe l'interdit véritable c'est-à-dire que jusque-là on considère que la société fonctionne etc. qu'il y a des tabous qu'on ne franchit pas les tabous qu'on ne franchit pas c'est donner la parole or là du fait et c'est là qui est aussi le nœud du problème du fait qu'on estime qu'on a une liberté un peu prescriptive à ce que j'ai dit tout à l'heure la liberté du soi n'est pas du sens de la liberté qui est dans la constitution la liberté républicaine j'ai le droit de choisir un accord mais à son plan il faut que je fasse un accord directif parce que seul je ne peux pas atteindre cette erreur et je crois que c'est là un des nœuds enfin c'est un des nœuds mais aussi du problème c'est là où la question philosophique est posée c'est-à-dire que est-ce que on va transgresser cet interdit qui jusque-là était considéré comme un lien social le plus important pour pouvoir affirmer ce qu'on pense être aussi quelque chose de très important à savoir la liberté individuelle je pense que ça c'est le point philosophique il est là parce que effectivement vous avez certainement cette liberté mais cette liberté demande l'intervention d'un tiers alors à vous-même vous seul vous-même vous ne pouvez pas assumer et c'est là que c'est important alors autant on peut comprendre qu'un patient en fin de vie atteint d'une maladie incurable etc 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 on puisse s'y aider à passer sans que ce soit une transgression autant quelqu'un qui vous dit moi en tout cas c'est ce qu'on dit mais enfin quelqu'un qui vous dit comme souvent moi je vais pouvoir mourir quand je veux quand je veux c'est c'est plus le cas il n'y a plus le cas et pourquoi on ne s'en passe pas ce droit voilà il n'y a pas de raison et ça j'aimerais savoir ce qu'on nous a passé à ce niveau là notre juriste souhaiter prendre la parole oui donc je voudrais juste faire trois plusieurs remarques sur l'idée d'une loi qui autorise pas beaucoup à l'idée d'asile. Alors, l'ambiance qu'on a manquée, comme vous le soulignez, c'est vraiment la liberté individuelle. Qu'est-ce qu'on est dire dans le droit ? La liberté existe parce qu'elle est limitée. Donc, elle a des limites, son exercice est par nature limitée. Une limite fondamentale, me semble-t-il, dans l'idée d'une loi, c'est la notion de dignité. Doit-on laisser une personne qui demande du mort, maître, doit-elle déterminer elle-même ce qu'est cette dignité ? Doit-elle dire, moi je ne suis plus digne de vivre et donc j'estime que je dois partir ? Doit-elle, la preuve de la dignité, doit-elle être subjective ou non ? Et lorsque l'on parle d'une loi autorisant un recours à l'état d'asile, nécessairement il y a une appréciation individuelle de cette dignité, de ce qui justifie le départ, la fin de la vie. Et ça, ça pose un problème, je vous l'ai dit, du fondamentale. C'est-à-dire que doit-on laisser aux personnes le soin d'apprécier elles-mêmes leur dignité ? Voilà. Ça, c'est une vraie question. J'ai envie de vous montrer un dernier point qui peut être assez méconnu aujourd'hui. Alors, la loi autorisant, elle est connue, elle offre beaucoup de possibilités. Il y a autre chose, c'est qu'en fait, derrière, je vais évoquer un autre moment tout à l'heure dans l'intervention, même si aujourd'hui, le principe c'est l'interdit de recouvrir la Ténésie, évidemment, je vous parlais de clémence pénale. C'est-à-dire qu'en fait, les juridictions ne condamnent pas les soignants qui procèdent à des actes totalisés. Ils ne condamnent pas, ils condamnent à des peines extrêmement légères. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il y a très peu de dénonciations, et que souvent, on poursuit en raison de dénonciations. La deuxième, c'est que les services de la justice, les procureurs et les publics, appliquent des politiques pénales, et ils peuvent décider ou non de poursuivre une personne. Et généralement, ils sont bien conscients de la difficulté, et ils ne poursuivent pas. Alors même qu'on leur dit qu'une euthanasie a été pratiquée dans des conditions difficiles. Voilà, donc je voulais juste rajouter ces petits éléments. sur le sujet de la législation de la justice. Merci. Monsieur, je vous donnerai la parole. Tout à l'heure, il y a deux intervenants qui souhaitent prendre la parole. Une première ici, et une autre dans la parole. Et puis un autre monsieur dans le... Pierre. Au médecin, en ce qui nous concerne la question, c'est sur la loi de Léonetti. La loi de Léonetti, effectivement, elle est appliquée en général dans les soins dédiés, les lits dédiés aux soins palliatifs. Elle est appliquée, sauf que... Qu'est-ce que c'est cette loi ? On arrête le nutriment, c'est une chose. On arrête également l'hydratation, 500 ml sur 24 heures, ce qui fait que l'organisme ne fonctionne plus. Ça crée des... Quoi dirais-je ? Les... La vessie ne l'élimine plus. Ça crée des... Des souffrances. Mon mari a vu ça. Je peux vous dire que c'est très, très dur à vivre. Et là, la sédation, il n'en a pas eu. Il n'a pas eu du tout de sédation. Il était conscient jusqu'au bout. Il ne pouvait rien dire, rien faire. Il était un tumeur cérébral sur le tronc cérébral et paralysé entièrement. On n'a pas... Comment dirais-je ? On n'a pas tenu compte de ce qu'il voulait. Il avait dit dès le départ pas d'acharnement thérapeutique. Effectivement, il n'y en a pas eu. On n'a pas mis une chambre d'intestation pour qu'il puisse y avoir des perfusions. Tout ça n'a pas été fait. Ce n'était pas le but. Mais cette loi n'est pas appliquée. Le médecin qui était chargé des unités des types de foils palliatifs a donné mes formations, m'en finit à la demande. Ça veut dire quoi, m'en finit à la demande ? Que doivent faire les infirmières ? Que peuvent faire les... Que peuvent faire les personnes ? Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça une fin de vie digne. Alors là, l'application, effectivement, de noticier, ça tombe. Ça dépend sur quel médecin vous tombez. Quel médecin comprendra, verra tout ça. Mais il y a une loi qu'elle soit appliquée correctement. Le docteur Deschiré va répondre. Ensuite, il y aura une personne dans le fond, une dente dans le fond, un peu de manque et un peu de silence. Madame, je vous entends, je vous entends, mais je le dis pour tout le monde ici, je ne vais pas rentrer dans des dossiers personnels douloureux, à la mesure que vous comprenez évidemment que nos connaissants, ni réellement, ni les aboutissants, ce ne serait pas malhonnête de pouvoir formuler des juges. Mais je vous entends et je comprends ce que vous dites, et notamment, si véritablement il est eu morphine à le monde, ce n'est pas comme ceci que l'on peut faire. Les tumeurs de troncénébrales, je ne sais pas si c'est le cas de votre roi, j'ai l'argie, ce sont souvent ce qu'on appelle les locatines syndromes, c'est-à-dire des gens qui sont totalement paralysés et qui ont une conscience présente et qui ne pensaient que, nous avons pas l'ion, et qui ne peuvent s'exprimer que ce qu'on parle d'écritement d'yeux. Moi, j'avais été confronté à ce genre de patient qui avait fait une demande ré-ITD d'arrêt de l'alimentation et de l'alimentation. Je fais une parenthèse pour dire qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, M. Bagatti, pour faire comprendre en français que ce n'est pas l'arrêt de l'alimentation et l'arrêt des perfusions en fin de vie qui aggravent le patient. Au contraire, ce serait l'excès de ces produits qui entraîneraient des complications. Vous comprenez bien que trop d'hydratation provoquent des engendrements, que la sensation de soin que je voulais dire n'existait pas, qu'un certain de vieux de déshydratation procurait des secrétions d'opioïdes, d'autogènes. Donc là-dessus, il faut rapidement, avec les études, balayer ce fantasme. Partant dans la présence en chambre des soins bagatifs, c'est clair qu'il y a du boulot. C'est clair que la loi, vous avez raison, elle est encore moins connue, même auprès des soignants. Et j'ai fait récemment un audit sur le parcours des patients en soins bagatifs. Nous avons interrogé les médecins, les infirmiers, les aides-soignants, les intérêts, les AS, AS. Très intéressant de voir qu'il y a une meilleure connaissance qu'il y a cinq ans, mais n'est pas encore pas. Alors, je voudrais vous dire que s'il n'y a pas une mission dans ce qui est de soins bagatifs, c'est véritablement que la volonté générale est de faire que cette démarche, cette réflexion sur accompagner un patient jusqu'au bout de sa vie, ça demande une formation et ça demande une éducation de chaque médecin où il se trouve. Et puis, le campagne n'est pas encore gagné. Alors, travaillons, c'est pourquoi, faisons la première, réfléchissons pourquoi les gouvernements successifs ne l'ont pas promis. Est-ce que ça coûte plus cher de promouvoir les sujets bagatifs ? Est-ce que ça coûte plus cher de créer des structures ? Est-ce que ça coûterait moins cher des solutions plus radicales ? J'ai trop vu une motion écologique dans un débat éthique, c'est jamais facile. Mais c'est là qu'il faut travailler. Parce que je crois qu'en fait, à ce qu'il dit, qu'elle peut répondre à un grand nombre de cas. Et si on prend des cas qu'on a connu comme Jean-Pasemir dans les vœux qui avaient refusé une sédation, qui avaient refusé des médicaments, les choses sont très complexes. Je crois qu'elle peut répondre à un grand nombre de situations. Et les trois, quatre dernières situations mises en excès, notamment les propos si relationnel d'Uterney et Vincent Lambert, ça n'est pas une discussion, on ne va pas en cacher une discussion. Mais je crois qu'à l'enquête de faire une nouvelle loi, il faut vraiment que celle-ci soit appliquée et soit répandue et qu'on évite, et moi je suis très en colère, ce n'est pas sur le cas que vous vous citez, mais quand je dis à mes confrères « ne marquez pas une demi-empreuve de morphine », qu'est-ce que c'est une demi-empreuve de morphine ? Marquez des milligrammes ! Et pourquoi on ferait de la morphine si telle évaluation de la douleur est à temps ? Il y a vraiment un boulot. Moi, c'est un boulot au quotidien de soigner les gens d'où le retour notre veille et en soins palliatifs et la moitié de mon temps en plus, c'est de former et de former beaucoup les infirmiers et les aides-soignants qui sont les meilleurs stimuli pour les docteurs. Et là, je fais une motocritique. Former un docteur, ce n'est pas facile. Mais par le biais des aides-soignants, des infirmières, qui comprennent bien tout ceci, elles mettent en déséquilibre les médecins qui pour leur répondre sont obligés de former une réflexion. Le monsieur d'abord. Le monsieur d'abord. Le monsieur d'abord. Je voudrais répondre à deux arguments que mon confrère nous a mis tout à l'heure. L'intervention d'une tierce personne dans la décision concernant l'indicitude, c'est déjà le cas dans la plupart des gestes médicaux et en particulier dans les unités de soins palliatifs où précisément la collégialité de la décision fait un peu à venir beaucoup de gens. La deuxième chose concernant le suicide spontané et volontaire, je pense que c'est une solution qui est extrêmement acceptée. Je voudrais simplement donner l'exemple d'un de mes amis qui était cinéaste qui a été les premiers symptômes de la maladie d'Alzheimer et qui a demandé à son entourage de l'aider. Parce qu'on a voulu prendre cette décision et il a opté pour le suicide en se jetant du cinquième étage en laissant ce spectacle épouvantable à sa famille. c'est à ça aussi qu'il faut penser quand on dit si vous êtes fatigué de la vie suicidez vous il faut imaginer que c'est un acte d'une violence extrême pour l'entourage en particulier bien entendu pour l'individu lui-même mais pour l'entourage en particulier. Donc je pense que dans la démarche législative il faut prendre aussi en compte cette dimension humaine et trouver un appareil législatif qui permet d'éviter bien l'entente des abus de discuter les décisions qui sont souhaitées par l'individu en question et de s'assurer que tout se passe dans les conditions les meilleures pour tout le monde. Mais je pense qu'il ne faut pas perdre de vue la violence potentielle que représente le grand dommage le suicide spontané. Il y a une dame qui est en fond là-bas mais après il y a un monsieur je ne sais pas en ce moment aussi non c'est qui est en accord mais les autres prises de parole il y avait des enlevées tout à l'heure une ici et après on verra merci de donner la parole donc j'ai vécu il y a 19 ans une opération et je me suis posé des questions sur comment allait se passer l'opération au moment de venir et j'avais pris des dispositions d'allant chez le motaire pour faire un holographe qui était gratuit et des dispositions pour mon fils qui n'était pas majeur bon l'opération s'est bien passée mais malgré tout j'ai eu beaucoup de questionnements dont j'étais d'accord pour faire le bon organe en cas de problème et par contre pour pas de prise en charge et des soins il y avait un grand vitave à ce jour je me pose d'autres questions sur le risque de me retrouver enfermé dans mon corps ça peut se passer demain comme ça ne se passera jamais donc si on est prisonnier de son corps et qu'on a toute sa conscience il est possible de faire le testament de vie mais la déchéance physique arrivera alors est-ce qu'on peut maintenir des gens des années à l'hôpital qui demandent de ne plus de ne pas vivre cette déchéance et prisonnier de leur corps et qui ont demandé peut-être parce que tant qu'on est mobile les gens marchent les bras marchent qu'est-ce qu'on veut on peut mettre fin à notre vie on a toute liberté mais moi je me pose beaucoup de questions sur le fait de ne plus avoir la liberté et d'être prisonnière de son corps et prisonnière des soins qu'on nous impose voilà excusez-moi pour cette intervention on ne sort pas je vous disais donc un dernier sondage indiqué que 60% des médecins sont favorables à l'euthanasie donc en réponse au médecin qui disait tout à l'heure pour vous c'est pas qu'il faut être plus gérant de manière que le médecin et impliquer le médecin ça n'est pas normal je suis d'accord aussi maintenant ce qu'il vous faut savoir c'est tout cet environnement hypocrite je dis hypocrite pourquoi il faut savoir que 4500 euthanasie clandestine sont faites chaque année par des médecins et je peux comprendre le médecin qui est qui est face à son patient qui le voit dans un état etc et puis ou alors le mot de revenu quand vous avez un jeune qui est un occident et puis une personne âgée qui est dans une unité de réanimation tout comme ça qu'est-ce qu'on fait on enlève le le patient ce monsieur qui a 80 ans on va l'enlever de son lit de réanimation puis on va mettre le jeune on va téléphoner à la famille à 6h du matin pour dire il est décédé alors ces propos que je vous ai dit j'autorise tout comme un maître tribunal pour mensonge d'accord parce que moi j'ai des frais alors quand vous disiez madame que vous aviez eu d'énormes problèmes au milieu hospitalier je peux vous dire que nous avec les 1200 adhérents et les 1350 en preuve et à cette ordre toutes les semaines nous avons des appels des appels au secours pour nous dire que les médecins n'écoutent pas le patient alors que la loi l'honnêteté impose comme je vous l'ai dit tout à l'heure de respecter la volonté du patient tout au moins concernant les traitements on doit proposer à son patient des traitements on doit lui indiquer sa pathologie et on doit lui proposer des traitements les gens nous en parlent donc en plus que régulièrement je suis en milieu hospitalier parce que je suis malade et que j'y passe mais ce que j'ai fait quand je suis allé à l'hôpital j'ai pris mes deux médecins entre quatre yeux et je leur ai expliqué je leur ai dit voilà moi ce que je veux c'est que vous m'expliquiez ce que j'ai ce que vous me proposiez que les traitements et que j'ai le droit de les refuser ou pas et ça c'est la droite et donc ils ont très bien compris ils ont très bien compris mais en plus faut-il avoir ces droits de malade avec soi chaque fois qu'on va en milieu hospitalier parce qu'il est vrai que les médecins ne sont pas habitués mais pour soigner et là je reviens au propos des médecins qui ont expliqué ça et c'est normal mais c'est pas pour autant qu'on doit se laisser imposer quoi que ce soit quand on est prêt en milieu hospitalier je crois que j'irai je crois que j'irai que j'irai terminé merci je voudrais vous dire avec toute la sérénité que je pense c'est important dans un débat que c'est très difficile d'annoncer des chiffres à la mesure où les contrôles sont extrêmement impossibles annoncer que 4500 actes d'euthanasie clandestine sont pratiqués de quoi parlons est-ce que le fait d'avoir des limitations et des arrêts de thérapie qu'actives dans le cadre d'avoir les médecins sont considérés par certains comme un mot atroce d'euthanasie passive on va arriver à des choses de structure dire qu'à l'hôpital on fait des éuthanasies passive pour moi il y a l'éuthanasie du peuple quand il y a une procédure collégiale de la loi Léoletti je pense que tout le travail de cette loi Léoletti a été d'éviter que le médecin soit le nom parrain de jadis l'obligation pour le médecin de consulter les directives anticipées l'obligation de rechercher la personne de confiance tout ceci et la collégialité tout ceci sont de nature à éviter qu'un seul médecin prenne des responsabilités et vous madame dans le cas très particulier parce qu'au début c'est une autre question que je n'ai pas oublié quand on est privé de tout son corps je voudrais vous raconter une histoire qui s'est passée il y a un an là-bas c'est un code idéologique à terme localement synchro qui avait dit qu'il ne suivait pas au mot réceptif qu'il ne suivait pas en cas de déchéance mais pas de dignité en cas de déchéance qu'il ne suivait pas s'il n'y avait pas d'effort et s'il n'y avait pas de progrès dans sa maladie qu'il ne suivait pas pour suivre la vie il avait désigné une personne de confiance qui était sa femme quand nous avons été appelés c'était une demande de mort alors je rappelle mon préambule que le désir et le besoin sont deux choses différentes quand quelqu'un me dit un patient je fais une parenthèse docteur je vais mourir qu'est-ce que je fais ? est-ce que je fais comme certains qui ont eu une fuite en disant je vous avais une télévision monsieur ça va vous faire du bien il vous trouve un papier de 80 ans dans le regard de ce dessin animé c'est de la fuite moi je pose la question qu'est-ce qui vous amène à me dire ça ? pour quelle raison vous me dites ça ? et si le dialogue s'installe on va comprendre les éléments qui amènent à ça et on peut discuter mais nous le pasteur qui avait réitéré sa demande nous sommes allés nous-mêmes apprendre le langage avec lignement d'yeux parce que c'était sa femme qui faisait la traduction alors je ne dis pas que je suis sérieux mais c'est un pays parfois une question d'invitare des choses comme ceci où la personne n'a confiance pour mourir oui 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 il veut mourir non on est allé vérifier tout ceci on est allé s'assurer qu'il était dans une grande dépression réactionnelle majeure on est allé s'assurer à vis-à-vis concordant spécialistes en mettant en place une thérapeutique un anti-dépréseur maximum et c'est vrai que ce patient on avait limité le traitement qui ne paraissait pas utile et ce patient au bout de plusieurs semaines voire mois on a eu la confirmation et la certitude qu'il voulait qu'on a réacepté donc nous l'avons fait à l'être dans un service spécialisé où progressivement nous avons arrêté ces choses là et tout lui a été expliqué les inconvénients les désavantages et la souffrance qui se l'a accompagné dans ce choix de l'imitation d'un traitement actif et il est décédé donc ça a été fait dans un respect de la loi de l'éthique en respectant le directeur anticipé c'est un sujet auprès de la personne de confiance et en le faisant d'une manière qui était de cette limitation d'un élément thérapeutique et qui n'était pas de la violence d'une injection pétale qui peut aussi poser des nombreux problèmes par la suite aux personnes qui l'ont souhaité et qui l'ont été je viens d'accompagner récemment à domicile d'une personne de 84 ans qui a été pliée en quelques mois du cancer du concréat et celui-ci allait tellement vite qu'il y avait des membres de la famille qui disaient on ne peut rien faire pour accélérer les choses oh elle était en coma et accélérer les choses c'était pour réduire une durée qui paraissait très lourde à l'entourage mais ce n'est pas la durée lourde de l'entourage qui me pose question c'est le bien-être ou le mal-être du patient et la mort en ce moment-là qu'un certain film d'un très bon gars on l'appelle comme avec la mort elle n'est jamais superbe elle est le fruit d'évolution de tailleur d'agonie et notre problème c'est d'écouter la famille d'écouter le patient d'écouter les personnes de confiance et de faire des problèmes également proposer les choses en respectant la volonté des patients Madame Oui moi je voudrais juste apporter un petit témoignage je suis infirmière et c'est en réponse aux soins palliatifs et le luxe de mourir dans les soins palliatifs à travers les soins palliatifs j'ai travaillé dans le GERD dans une unité locale et effectivement j'appuie de dire du docteur de Chiré beaucoup de soignants sont sensibilisés aux soins palliatifs on fait du soin palliatif dans nos campagnes il y a beaucoup de bonne volonté il manque peut-être encore beaucoup d'informations et de formation auprès des professionnels et des citoyens que nous sommes mais l'accompagnement de fin de vie est bien réalisé et avec toutes les bonnes volontés et dans cette salle je vois des soignants qui ont travaillé par exemple avec moi qui sont sensibilisés et qui oeuvrent dans ce sens là donc voilà je crois qu'il faut qu'on en parle tous autour de nous pour que l'on sache qu'il y a tout un réseau et des personnes compétentes pour accompagner les médecins qui sont souvent isolés aussi et l'équipe pluridisciplinaire permet justement d'accompagner et je ne suis pas du tout d'accord avec vous sur le fait que le soin palliatif c'est pour c'est du luxe voilà merci je cherche Pierre il y aura une dame ici et un monsieur là-bas mais avant le docteur vous ne venez pas je voudrais juste une petite chose je crois tout à l'heure on ne s'est pas pas très bien compris sur l'histoire du suicide je voulais revenir simplement pour dire que le problème était la conduite à tenir chez les personnes qui n'étaient pas en fin de vie c'est à dire que lorsqu'on manifeste le désir lorsqu'on a une affiction définitive de reloucher de quelqu'un etc mais que l'on n'aime pas en fin de vie la problématique de mettre fin à la vie par un intervenant mystérieux avant que les signes de l'échéance de survie c'était un petit peu ça c'était la question que je me posais parce qu'il est voilà c'est vrai que c'est une demande qui existe de personnes qui disent moi je ne veux pas en arriver à ce stade de l'échéance physique etc et je veux qu'on mettre fin des jours avant que je n'arrive à ce stade parce que si je suis dans la capacité de le faire moi-même on va être à le faire c'est dans ce stade je ne sais pas ce que vous avez compris et effectivement ça peut être vécu comme vous l'avez dit le suicide c'est une violence ça peut être vécu par une violence aussi comme une violence par les intervenants et hier soir il y avait une émission sur un chien de l'ICT là-dessus je pense sur la fin de vie où une psychologue a dit j'ai beaucoup le soin de beaucoup de médecins qui ont pratiqué l'éthanasie et qui me cultalisent qui le vivent très mal et qui me disent il porte pas une souffrance voilà et donc nous sommes aussi confrontés à ce problème est-ce qu'il doit permettre de le résoudre ou de le résoudre c'est vrai que c'est quand même un problème c'est sérieux et véritable autant on peut le comprendre que lorsque le patient qui malgré le corps est en fin de vie on va toujours sur le mot on ne voit pas très bien ce qui pourrait se poser à ce qu'on enlève au passage mais la problématique que je voulais soulever c'est celle des patients qui sont atteints d'une infection dégénérative par exemple et qui émettent le désir de devoir finir leur jour avant qu'ils n'aient à neuf un stade où ils s'estiment dégradés indignes etc même si la dignité c'est quelque chose mais on n'a quand même le coup de neuf et donc à ce moment il faut que leur internecité c'est quoi qu'un tiers doit intervenir et que ça souvient celui qui va décéder à une espèce de pression c'est ça que je veux dire et que c'est peut-être là qu'il y avait plus de problèmes pour nous que il y a des cas de véritablement de fin de vie où ça permet qu'une unité totale peut donc permettre au genre un passage plus facile sur la considération d'un des interagions sur l'humour je crois que c'est dans ce droit que réclame certain que dans mon avis il y a une année véritable à l'estude c'est ce que je ce que j'ai c'est pour ça que je et c'est vrai que le suicide c'est un acte d'une violence c'est l'extrême mais rien n'oblige forcément à se suicider non plus de cette façon à se jouer comme le c'est bien je veux dire on peut être privé on peut être non je veux dire c'est pas je pense que ce soit un peu je vous touche parce que c'est votre proche mais c'est vrai qu'on n'est pas obligé de se suicider de manière particulière mais ça pose ça pose la question mais c'est pour ça de l'or ce que je veux dire il y aura encore que nous n'allons pas de famille on n'allons pas de famille mais il y aura toujours une tendance à l'effet de ça et alors la question une des questions majeures c'est celle-là comme je ne vais pas parler mais je ne vais pas parler tout à l'heure c'est la question d'un million d'un de locher il y a des deux gens qui sont pas les mêmes des enfants qui sont des lunaires qui sont des lunaires qui sont même capables à s'y créer c'est d'abord une décision réelle donc ça c'est le vrai problème c'est le vrai problème comme le problème des gens de l'or l'arrêt alors on atteint le stade ultime de la maladie parce que nous ne vous en voulons pas être dans une situation indécentes merci Pierre tu donnes la parole à Anna s'il te plaît il y a un monsieur après dans le fond à gauche mon intervention voudrait revenir sur ce qu'il disait dans sa première intervention je crois le docteur Rousse présentant l'avis du comité consultatif national éthique le dernier avis celui où il y avait une majorité et une minorité qui s'est fait entendre vous avez rappelé que le CCME préconisait de prolonger la discussion au niveau citoyen dans un débat citoyen le professeur Sikar a organisé en partie ces débats citoyens il y a réuni pour vous je dirais de praticiens médecins ou soignants il y a eu également plus récemment la constitution de la communauté citoyen mais si j'en juge par ce qui se passe cet après-midi j'ai le sentiment mais peut-être me trompais-je j'ai le sentiment que quelquefois l'expertise dans dès qu'il en est du citoyen est quand même minorée par l'expertise qu'elle soit l'expertise médicale ou l'expertise de l'homme de loi je m'explique je précise l'expérience du citoyen c'est l'expérience qui se traduit par le fait que l'on estime très généralement qu'on mal meurt encore à l'heure actuelle en 2014 en France on meurt mal si tant est qu'on puisse bien mourir mais les conditions générales de la fin de vie sans doute pas sans doute pas très humaines on va dire comme ça ce qui ce qui ne minore pas l'action qui est menée par des médecins qui travaillent dans le domaine du palliatif mais pour dire la position donc ma position concernant l'histoire palliatif que j'ai pu voir de très près c'est que c'est quand même une grande affaire de moyens et que comme ce n'est pas une médecine spectaculaire comme ce n'est pas une médecine de pointe qui réclare des plateaux techniques extrêmement valorisants pour l'hôpital c'est pas une médecine qui malheureusement je dis bien malheureusement actuellement à les moyens budgétaires qu'ils devraient avoir bien mais néanmoins on voit bien que quand on s'exprime sur l'expérience que l'on a soit de patients soit de famille de patients ces expériences là nous aimerions nous citoyens qu'elles soient plus positives et qu'est-ce que qu'est-ce que l'on entend la loi Léonetti elle est bien mais elle n'est pas assez bonne alors vous dites monsieur de Chiré les gouvernants n'ont pas fait leur nouveau n'ont pas promu bon on veut bien l'entendre non effectivement depuis 2005 il n'y a sans doute pas eu au niveau de l'État une suffisante promotion de la loi c'est vrai c'est sans doute pas la seule la seule raison les acteurs d'une loi comme celle-ci c'est quand même avant tout le corps médical donc on peut peut-être penser sans être trop sévère qu'il y a un petit peu de résistance culturelle parce qu'effectivement les médecins sont plus formés à soigner et moins formés à accompagner les patients jusqu'à l'ultime soin comme disent d'autres médecins et moi je trouve aussi que le débat citoyen est compliqué c'est que quand une certaine partie de la population des citoyens demande une autre loi ce que j'entends c'est attention une autre loi si elle permet l'euthanasie elle engage la liberté d'un tiers je l'entends beaucoup cette après-midi c'est vrai mais cette loi là celle qui pourrait venir celle qui pourrait améliorer la loi est-ce qu'elle est faite pour que les médecins vivent plus facilement cette difficulté à accompagner la mort jusqu'au bout ou est-ce qu'elle est faite pour que les citoyens puissent librement déterminer la condition de leur ultime passage merci merci par rapport alors madame vous n'êtes pas sans savoir que le public des citoyens qui a été réunie qui veut dire aujourd'hui d'un état 20 personnes non médecins et professionnels qui a été réunie à donner à l'invité favorable contre les pénalisations de l'autonomie ça c'est un état qui n'était pas citoyen ou qui était citoyen deuxièmement on vous dit que les acteurs des sujets palliatifs auraient dû le promouvoir plus je peux partager mon sentiment tout en rappelant que cette loi a été votée à l'unité par tous les partis politique et c'est justement ce consensus qui fait que la classe politique peut être consciente que cette défense cette promotion de la loi à l'unité de l'argent peut être minimisée la promotion ensuite vous parlez de la loi qui serait si je comprends bien peut-être en faveur d'une exception de la nazie quelle est l'une de cette loi est-elle protégée des médecins vous dites ou bien vous protéger la liberté individuelle si j'ai compris votre question je rappelle pour en passer la parole au juriste parce que ce qui concerne les lois il ne vaut mieux un juriste qu'un médecin je rappelle encore une fois qu'en Belgique malgré la volonté affichée en 2002 que la loi sorte de la clandestinité des éthanasies la commission de contrôle avoue son puissant à la mesure où la protection des médecins comme on croyait être aussi importante en fait le contrôle à postériori il y a deux tests de temps si on fait une exception de thanasie en faisant une commission avant qui décide si je vous laisse imaginer la complétité des choses qui la composent comment le temps ça nous prend ou on fait à ce moment-là des règles bien précises qui sont édictées et qui sont contrôlées à postériori et on se trouve dans ce canal en Belgique où les lettres très précises ont été édictées sauf que la commission chargée du contrôle à postériori avoue dans un rapport très récent son son avocat de puissance parce que bien sûr un médecin s'il l'a fait sans forcément respecter tout comme c'est déclaratif il ne va pas rester foncé et sur les objectifs de la loi je peux faire que j'ai voulu et ne pas la réponse non parce que ce que je comprends la vraie partie de la question c'est que que la loi leonetti ne soit pas appliquée aujourd'hui ou en tout cas mal connue ça c'est vrai et on peut tous le déplorer c'est un tel chantier à donner je crois que tout le monde est à peu près d'accord avec ce point de vue elle mérite d'être connue parce qu'elle offre des outils assez extraordinaires qui permettent d'être très cohérent par rapport à notre tradition juridique par rapport à la façon dont le vie est conçue et perçue juridiquement donc ça c'est vrai c'est quelque chose qui mérite je suis bien d'accord avec ce qu'il y a eu dit d'être décoré après quant à la participation citoyenne peut-être insuffisante sur ces éléments alors je vais juste rappeler la manière dont la loi Léonetti comment ça s'est passé c'est à la suite de la fameuse affaire Vincent Rimbère qu'il y a eu une mission qui a été diligentée dont M. Léonetti avait la charge dans le cadre de cette mission il y a eu beaucoup d'avis beaucoup de positions recueillies et donc il y a eu véritablement une participation citoyenne si l'on peut dire à peu ça comme ça donc il y a eu cette mission de la société civile cette position d'adoptes on a adopté la loi par la suite et on pourrait encore dire c'est peut-être insuffisant je signale qu'à la suite du décès de Chantal Sébir la loi en 2008 il y a eu une mission d'évaluation qui a été faite donc on est à nouveau revenu sur la loi on a à nouveau réalisé des séries de débats on a à nouveau entendu beaucoup de gens sur le sujet et sur un rapport de 400 pages qui est accessible vous voyez il y a eu des positions les uns et les autres vous voyez les retours d'expérience les avis donc voilà on a encore fait ça et puis ça n'est pas terminé la pression pour légaliser le phantasie existant le président l'actuel président s'est engagé en réflexion là-dessus donc il y a eu un rapport rendu par le professeur de SICA à la fin de l'année 2012 qui travaille à nouveau à regrouper des gens pour connaître leur position pour aller analyser les tenants et aboutissants de la question pour voir comment on pourrait améliorer les choses une nouvelle fois les choses ont été discutées et en plus de ça on a eu un dernier avis à la suite du dépôt du rapport SICA on a eu un avis à nouveau du comité consultatif national l'éthique qui à nouveau s'est interrogé et a interrogé l'ensemble de personnes et s'est servi de retour d'expérience aussi pour rendre son aide donc à mes yeux oui on peut déplorer une méconnaissance par rapport d'éthique c'est un fait de la loi législative et ça c'est difficile mais je j'ai du mal à me dire que l'argument à comprendre l'argument sur lequel il y en a un moment d'application du citoyen dans la façon dans l'élaboration et dans la l'élaboration dont la loi était faite voilà le docteur souhaite compléter je vais faire très parce qu'effectivement la loi et l'éolétique existent depuis 2005 depuis 2007 y a-t-il un fichier national des directives anticipées ça ça serait à la charge en état ça n'a jamais été fait ça serait donc simple d'avoir un fichier national des directives anticipées donc chaque patient qui va entre en clinique ou en l'hôpital on pourrait savoir ce qu'il pense ou ce que ça fait à nous pense ensuite je vais vous montrer ceci ceci c'est le bulletin d'information de l'ordre des médecins tous les médecins d'information de l'anard on la reçoit quel est par contre vous le médecin traitant qui nous a parlé des directives anticipées qui vous a demandé si vous en aviez fait etc donc il y a quand même une part de responsabilité de la part des médecins parce qu'on ne va pas nous faire croire que les médecins on ne sait pas ce que c'est que la loi de l'aïti le rend sous la récumente voilà donc c'est pas laisser aller un petit peu général c'est bien dommage parce qu'effectivement c'est une loi très bien faite et qui répond à la majorité des problèmes elle ne répond pas à tous c'est bien pour ça qu'il faut qu'il y ait un problème il faut la compléter peut-être effectivement peut-il je l'ai parlé tout à l'heure dire que sur le plan citoyen il faut qu'il y ait une exception de tel essai mais si déjà cette loi était appliquée toutes les interventions qu'il y a eu ou pratiquement toutes cet après-midi de personnes et il y a eu des cas difficiles dans leur entourage elles auraient pu oui je voudrais sur l'intervention je pense que c'est une dame qui fait partie des associations des soins collectifs ce que je voulais vous dire aussi c'est que quand je parle je ne parle pas de l'intervention parce que moi personnellement je suis confronté tous les jours à ces problèmes de fin de vie quand je vous parle de ces 1300 adhérents qui sont dans l'association toutes les semaines nous avons à résoudre des problèmes c'est une des pour lesquelles à la DMD il y a non seulement une commission médicale mais aussi une commission juridique et nous n'hésitons pas à interpeller les médecins quand justement ils ne connaissent pas la loi de la vie ou qu'ils en font fin alors autre chose que je voulais dire à la dame je ne sais pas ce qu'elle est partie la dame qui avait fait les remarques tout à fait pertinentes sur les soins palliatifs ce que je veux dire c'est que dans le GES j'ai eu deux adhésions de personnes qui faisaient partie des soins palliatifs du GES qui ont démissionné et qui sont venus à la DMD et qui m'ont dit les raisons pour lesquelles elles étaient parties de ces associations de soins palliatifs simplement parce qu'elles étaient en total désaccord avec les pratiques qui s'y faisaient et je suis bien sûr prêt à les faire témoigner vis-à-vis de quiconque qui souhaiterait maintenant et ce que je veux vous dire c'est que le vécu de ces problèmes de fin de vie c'est les délégués les 120 délégués qui sont en France à la DMD qui les subissent quotidiennement parce que les médecins ne veulent pas écouter leurs patients et c'est une des raisons pour lesquelles je vous dis n'hésitez pas justement à faire connaître la loi de l'hométie à vos médecins et les droits des malades il y a un monsieur dans le fond qui souhaitait vous donner la parole vous avez la parole il y a un retour en 85 ans je vous l'épouse vous êtes handicapé depuis 4 ans avec une maladie d'Alzheimer et un AVC qui vous a fait pour le côté droit pour laquelle vous pouvez déjeuner dîner et souper je vais vous donner en deux mots ce que je ressens parce que je suis aide-soignable dans la maison non j'ai pas besoin de micro on ne s'entend pas avant je vais vous dire c'est moi on ne laisserait pas souffrir une bête mais pour un être humain au nom d'une certaine éthique on n'a pas le droit d'abréger une fin de vie d'un malade pour qui les souhaits et la science ne peuvent plus rien d'un côté la religion de l'autre la loi et au milieu de tout cela un corps atrophié terriblement diminué parfois une maigreur politique un être n'ayant plus conscience de son état mais alors ce même malade du temps où il avait sa lucidité avait toujours dit qu'il ne voulait pas finir gravataire il avait demandé que pour cela on l'aide à finir au public hélas pour lui il n'y a des riais des cris devenus de plus en plus âgés telle sera pour nous pour beaucoup de nous cette fin de vie qui nous attend pourquoi la France pays de liberté des droits de l'homme et de la laïcité n'est-elle pas voté une vraie loi pour une fin de vie digne contre tout achat de l'anthérapeutique qui n'ont pour effet que d'allonger en semaine jour ou heure des battements de coeur de souffrance pour les proches pourquoi faut-il que l'homme ne réagisse en France que lorsqu'il y a un cas médiatisé à l'extrait alors que tous les jours des dizaines de gravataire auraient voulu finir autrement malgré les défenseurs religieux du ne toucher de ce qu'il n'a pas aux écrits respectés et priés ils auront gagné le ciel en plein de lieux très bien pour les croyables je ne leur souhaite que les choses qu'ils aient leur vœu qui soit exaucé souhaitons que les jours la loi apporte cette reconnaissance qui dira que chaque être humain sera libre de disposer de sa fin de vie comme il choisit sa religion son métier son épouse son épouse son parti ou sa philosophie si ce n'est pas le cas il ne faudra pas s'écroner que les suicides deviennent de plus en plus nombreux ils seront la juste réponse à ce manque de vraies lois sur l'Euthanasie la république de la liberté de l'égalité de la fraternité de la laïcité n'a pas à se laisser influencer par la loi de Rome pour pouvoir mourir ou crever merci monsieur je ne vais pas l'estére à répondre monsieur je vous remercie de votre intervention elle est tout à fait conforme à ce que nous pensons à la démonnée le problème de la citoyenneté est primordial pour ça la vie appartient aux citoyens la démocratie dit que nous sommes libres égaux en devoir et en droit sauf que nous sommes libres en devoir mais que les droits n'en avons plus et je suis bien d'accord que pour disposer de sa vie quand on a réellement des problèmes il est habitable que enfin cette loi nous permettre d'être des citoyens de la naissance à sa fin de vie je ne sais plus pour rire parce que à mon avis vous avez un terme merci vous voulez passer le micro quelqu'un qui attend voilà ici et après la table je vais tout à fait dans le sens de ce que vient de dire Pierre Thor j'ai vu à la fin des années 90 ou des années 2000 un film documentaire de Claude Gorita qui s'appelle le choix de genre et qui se passe en Suisse cet homme est atteint d'une tumeur au cerveau et donc après avoir consulté les médecins de très nombreuses fois en fin d'analyse on lui a dit qu'il avait pour trois mois la vie donc j'existe en Suisse des associations qui permettent donc de se décider dans des conditions douces paisibles dans un environnement choisi et donc avec je pense tel que ce film le présentait en tout cas toutes les garanties morales et donc cette personne a choisi de mourir littéralement il semble qu'en France actuellement ça ne soit pas possible de mourir doucement quand le besoin extrême se présente voilà alors je veux savoir ce qu'il en est si c'est effectivement pas possible de choisir quand on a la capacité totale c'est à dire au fond toute sa présence intellectuelle de dire voilà je sais par la médecine que je n'irai pas au delà de quelques semaines maintenant je veux mourir tranquille réponse alors je vais vous répondre sur les suisses d'après alors j'ai dit que ça a été contesté d'après la CCD2 donc qui interprète tout ce qui se passe alors vous pouvez savoir en Suisse seulement trois comptons autorise le suicide assisté que le suicide assisté n'est pas un processus médical d'ailleurs les médecins n'y participent pas ce sont des sociétés privées qui l'organisent la seule exigence qui existe au niveau fédéral est que l'acte ne soit pas fait en fonction d'un mobile égoïste vous savez qu'en Suisse il y a même des publicités pour les associations qui s'occupent de votre suicide assisté vous avez des publicités dans le travail puisque ce sont des sociétés commerciantes vous avez payé les associations même ce sont pas des sociétés commerciales ça se passe en Suisse je ne dis pas que c'est d'ailleurs que c'est maintenant je ne dis pas comment ça se passe ce qui fait que si vous voulez il n'y a pas d'un état de contrôle médical et qu'on a constaté qu'en Suisse il n'y avait pas que des infections mortelles de l'Union et de l'Union qui étaient prises en charge sous forme de suicide assisté moi pour terminer parce que je crois qu'il faut aussi un moment donné mettre en calme la discussion ce qui fait beau je voudrais dire que on va changer le médecin de beaucoup de choses et en même temps de critiquer de tout le monde je ne défends pas une incorporation parce que nous avons fait ça dans un milieu médical je suis un petit peu provocateur d'un milieu de l'union 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 et celui-ci médicalement ce qui est justement la poulée de l'union de l'union c'est pas forcément obligé de localiser tout sur l'union médical je crois que c'est un débat de société qui dépasse largement le cadre médical ensuite un patient qui décide d'arrêter ses traitements parce qu'il n'y en peut plus et c'est aussi par la loi et en fait un patient qui décide d'arrêter ses traitements qui ont eu la décidée à l'union qui dit à ses personnes de son entourage c'est possible aussi donc mon sentiment végétalement c'est que une fois de plus un chemin direct vers une solution n'a jamais été à bon sens je suis dans la vérité j'entends toutes les propositions un chemin direct qui va se proposer à tout le monde c'est pas la science pour moi d'une réflexion éthique avancée et je rappelle je rappelle encore que certes on parle de la Belgique on parle de Luxembourg des Pays-Bains mais c'est tout à fait respectable j'entends ça c'est bien sauf que clairement on n'est pas dans une idée évidemment de plusieurs pays c'est pour cette réflexion je crois que notre pays c'est la liberté de l'homme pour le rappeler c'est la liberté et cela à quel concept en tout cas la liberté de choix d'un patient pour moi elle est parfaite exprimée dans la loi de l'homme puisqu'il a la liberté après l'information d'arrêter de limiter de décider de faire savoir sa volonté soit en les exigeant soit en informant la personne de confiance et le médecin la loi a obligation de les consulter obligation d'en tenir compte et obligation de corriger le pays c'est pour ça que je pense que dans les millefeuilles d'administratifs français de partir sur une autre loi que celle-ci est incompletement adaptée de tout loin de là et une loi pour moi est capable de pouvoir gérer la globalité et même il y aura toujours des exceptions à des lois comme on l'avait l'administratif d'ailleurs le fait que la jurisprudence montre dans des cas extrêmement précis et beaucoup plus limitée contre le dit qu'il y a des attitudes de jurisprudence qui montrent que la chose complète c'est qu'un droit roulant je pense qu'il faut déconforter régulièrement tout le travail de cette loi plutôt que choisir une loi rapide qui à mon sens ne va pas résoudre les problèmes et montrer peut-être le risque de le compliquer mais c'est pour la vie personnelle je peux dire un autre une minute moi ce que je peux dire c'est que en fin de vie quand la dégradation s'avère de pas ce que disent c'est la médecine inévitable je pense que pour ma part je voudrais avoir le droit de mourir autrement en me tirant une balle ou en me jetant le sein du métal c'est à dire que je voudrais avoir le droit de choisir auprès d'associations d'absorber un produit alors je ne dirais pas que le produit puisque je ne me rappelle plus ce que c'était dit dans le film en question mais je ne le sais pas qui passe plusieurs qui fasse que je meure tranquillement auprès des miens chez moi comme je l'ai choisi parce que disons la médecine aura déclaré que de façon formelle j'en ai quelques semaines ou quelques mois à vivre et que si ma vie continue dans les conditions présentes mon psychisme ne va se dégrader ainsi que mon corps je préfère mourir dans des conditions de sereine voilà c'est tout ce que je dis c'est je voudrais avoir l'écouté de ce qu'est bêchage je ne sais pas ce qu'on va vous dire mais vous allez vous le faire mais elle vous le faire pas mais c'est à dire que vous avez vous êtes maître de la relation vous avez avec votre médecin et vous pouvez demander pour arrêter tout traitement c'est votre droit le plus strict c'est très très bien cette relation mais vous êtes maître de cette relation contractuelle avec votre médecin et deuxième chose quand vous êtes inconscient ça c'est quand vous êtes conscient et quand vous êtes inconscient il y a une possibilité aussi de votre médecin à certaines circonstances dans certaines conditions d'arrêter et de jusqu'en de votre médecin donc d'une certaine façon si vous voulez la loi de l'édit vous offre la possibilité et vous n'êtes pas de demander c'est d'ailleurs le docteur vous avez répondu 30 secondes après madame va parler il y a 10 d'autres demandes de parole une et deux et trois et nous arrêterons là il sera 5h alors pour une fois je n'en pense pas tout à fait d'accord avec mon collègue ici à la gauche c'est qu'à la même qui répond à votre question lorsque vous êtes en face quasiment terrible lorsque vous êtes en face près de l'édit là je suis ça revient à ce qu'on a dit sur le terme un petit peu effectivement c'est là qu'on se rend compte qu'elle est certainement insuffisante ou du moins la question que vous vous posez n'est pas celle à laquelle répond la loi de l'édit parce que vous il me semble si je l'ai compris vous dites que je veux qu'on puisse m'aider oui en quelque sorte avant que je sois totalement dégradé etc voilà c'est ça et ça c'est pourquoi que le loi de l'édit par contre ça nécessite une haute sur l'euthanasie voilà c'est ce qu'il dit là-dessus c'est ce que j'ai dit voilà c'est ce que je dis c'est ce qu'on a parlé tout à l'heure de l'exception de l'euthanasie c'est là qu'avec le débat théoriquement ce débat doit avoir lieu au Parlement puisqu'il était prévu qu'il y ait un débat au Parlement sur justement cette proposition fin d'année alors est-ce qu'on continue à la condition actuelle dans lesquelles nous sommes sur le plan social 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 non je n'en sais rien mais effectivement ça c'est une question à laquelle la loi de l'édit ne répond pas et si on veut répondre positivement il faut une menée disant bon dans certaines conditions sous certaines formes avec certaines précautions on autorise un acte médical pour mettre fin à l'existence de quelqu'un qui aurait l'impression d'être ressorti une souffrance physique ou psychique impoléable c'est ça avant qu'il ne soit dans un état lamentable qui fait de toute façon on applique effectivement la loi donc ça c'est effectivement le sujet au moins des sujets de l'exception de l'euthanasie de la loi qui devrait être discutée et là-dessus sur ce dite sur cet aspect des choses je pense que le CCNE la commission de l'éducation de l'éducation dans sa majorité a rendu un avis négatif de l'éducation il faut être clair autant si le PCNE est en fait de l'éducation et de l'éducation terminale autant avant cette phase-là on peut éventuellement discuter d'un suicide non pas existé mais d'une aide au suicide d'un assistance au suicide mais pas d'un suicide d'un assisté ce qui n'est pas pareil dans le cas on vous fournit les produits et vous les prenez dans l'autre cas vous êtes incapable de les prendre et c'est de dire ces personnes qui vous les fait prendre qui vous ingèrent ce qui est une véritable thalasie ce qui n'est pas pareil ce n'est pas pareil dans les emprunts dans le premier cas vous pouvez être accusé par l'heure actuelle uniquement en l'activité de l'assistance à ces personnes en danger dans le deuxième cas vous pouvez être accusé d'homicide donc ce n'est pas du tout le problème et donc c'est bien ça aussi une des questions qu'on peut se poser à un peu au citoyen de savoir aussi à un peu au citoyen dont le principe qui le régisse à savoir que nous les sommes tous libres et gouvernement et littéral nous n'avons pas le droit à ce choix mais certainement la représentation nationale franchement c'est pour ça que la commission politique a dit qu'elle préférerait qu'il y ait des débats entre citoyens qu'il y ait des débats publics de façon à savoir quelle est la réalité des choses 30 secondes parce que quand on dit que 90% des français sont pour le terrain c'est vrai c'est vrai mais quand ils sont près de la mort la plupart de la demande jeûne voilà donc ça c'est un point c'est un point mais le problème le problème de soulever nécessite une modification d'un droit ça c'est certain merci Anna s'il vous plaît oui voilà je voulais prendre la parole parce qu'on arrive bientôt à la fin du débat qui était donc de faut-il légaliser l'euthanasie on a beaucoup parlé des soins variatifs donc chez évidemment l'euthanasie chez les personnes âgées mais il y a des personnes de jeunes qui sont en fin de vie aussi qui souffrent et dans ces cas là je voudrais savoir ce que vous avez pensé madame la loi L'Emeti n'a pas été faite pour les personnes âgées et en fin de vie la loi L'Emeti est faite pour toute personne atteinte de maladie grave et incurable soumise à des souffrances physiques psychiques environnementales sociales et l'existence de jeunes enfants nous en avons eu une expérience qu'ils soient des enfants qu'ils soient des adolescents qu'ils sont dans un réseau aussi psychologiques d'enfants d'autres avec le purport et j'ai personnellement accompagné et vu des jeunes adolescents qui venaient me voir trois mois avant dans mon bureau à l'hôpital trois mois après les morts il n'y a pas véritablement d'avoir un objectif de discrimination en fonction de l'âge et bien évidemment la charge parce qu'on est des morts parce qu'on a un mot quand un enfant perd ses parents on dit qu'il est orphelin quand des parents perdent l'enfant on n'a pas de mot et on met des mots là-dessus et notre travail ne consiste pas essentiellement à gérer cette situation à apporter les mêmes avaisements si possible quel que soit l'âge à l'intérieur ou quel que ça se passe mais notre travail après le décès est aussi important dans l'accompagnement des familles c'est pour ça qu'on a dit qu'il y a de remarquées souvent les éphipobites douleurs et des soins palliatiques les médecins infirmières déprouvées douleurs déprouvées sur le palliatique psychologues et autres donc là-dessus vraiment si vous vouliez sortir de ce débat en pensant d'avoir les médecins qui n'a été fait pour la fin de vie fin de vie on ne peut pas dire âge extrême de la vie fin de vie malheureusement elle peut se produire à la chance monsieur Delors Delors il y a deux personnes encore qui souhaitaient prendre la parole et qui sont là et qui sont là voilà vous allez tous passer merci à vous compte tenu de mon âge et bien je suis admiratif pour l'éconnution de la science et de la médecine en particulier aussi et bien en ce qui concerne la fin de vie je voudrais vous dire que personnellement je suis un peu d'accord avec ce que monsieur a dit au début je pose personnellement un postulat qui a déjà été dit mais je le répète ma vie n'appartient qu'à moi et à personne d'autre il y a bien sûr des puissants religieux qui pensent autrement mais moi je pense à cela donc par conséquent et bien il faut justement une loi qui permette ces choses là je voudrais vous dire que il y a eu l'intervention du docteur de Chilet qui a parlé de son qui a très bien parlé de son et qui nous a dit et bien il y a je résume il y a peu parce qu'il faut pour traiter les bonheurs je ne suis pas tout à fait de cet avis comme ça a déjà été dit et bien c'est un petit peu un veux-pieux parce que nous n'avons pas à mon avis les moyens suffisants et je lui pose une question pour ce qui concerne ma fin de vie en particulier si j'ai mangé ma soupe et que cinq minutes après je ne m'en souviens plus est-ce que vous pensez qu'il faut que je continue et dans ce cas-là quels sont les moyens à mettre en oeuvre que j'ai demandé de mettre en oeuvre pour ma fin de vie je vous donnerai une autre question avec le coup d'ouïe également si je l'ai compris je crois qu'il a dit doit-on rester aux citoyens le la possibilité d'intervenir pour une fin de vie je crois que c'est ça que vous avez dit donc je voudrais que le docteur déchirer et maître déchirer me prendre avec des questions merci vous avez certainement raison nos yeux dans le fait que ce n'est pas une vie qui vous le propose c'est un objectif qui n'est pas encore atteint partout et même dans les endroits les plus spécialisés que c'est dans une recherche qu'elle n'importe je ne voudrais pas parler ici en public de votre femme de vie proche ou pas proche mais je ne voudrais pas la résumer à une soupe à parler que vous ne vous en souvenez pas je pense que vous faites amusant à ce moment là aux troubles cognitifs de certaines maladies d'un zygène notamment d'une certaine déchéance physique qui peut être pressentie et ressentie par un patient je peux vous dire que bien évidemment dans ceci ne serait pas excitaire combien de patients que nous avons vus qui ont perdu toute mémoire au pion même des comportements parfois que certains appellent de démence et qui au milieu de leur comportement ont des instants parfois très fragiles très faibles de lucidité qui permet encore un contact avec l'entourage avec une famille proche donc il faut être là-dessus si c'est très complexe je ne peux pas répondre à ceci parce que c'est un premier sens dépendant c'est une analyse permanente quotidienne des relations de la communication des souhaits des patients des émotions de l'entourage et bien évidemment même si vous allez manger votre soupe et que le coeur d'un a pris vous ne vous en souvenez pas ça ne fera pas partie de mes arguments pour essayer de vous proposer quelque chose mais ce que je voudrais dire c'est que chacun dans les soins palliatifs c'est un seul moment où on ne fait pas de protocole il y a des protocoles pour la chambre des protocoles des opérations des protocoles pour les patients en soins palliatifs comme dans la douleur nous refusons tout protocole nous travaillons sur l'anticipation des complications et l'anticipation de la maladie et rien n'est fiché ce qui est dit dans un quart d'heure peut être contredit un quart d'heure après et c'est ça le respect de l'individu et le respect des volontés c'est d'arriver à faire un part de choses et le médecin dedans il n'est pas propriétaire de votre corps vous avez raison chaque individu est libre de son corps mais à un moment donné il s'en est remis à la médecine et le médecin à un moment donné a essayé d'informer le patient sur ce qui lui est arrivé d'ailleurs dire la vérité à un patient est une fausse bonne idée une fausse bonne idée c'est pas de dire à un patient vous avez un cancer et vous allez mourir pendant 8 jours où tous les médecins qui donnent du pronostic à 8 jours ou des pourcentages sont en raison des médecins qui n'ont pas de bouteille parce que vraiment quand on a dit à quelqu'un que vous avez vos 8 jours après il peut être là quand on dit vous avez 80% de chance d'y rester et vous n'êtes pas resté c'est voilà pas de pronostic pas de chose et par contre découper le patient et de lui dire de mettre en cohérence la gravité des signes cliniques qu'il présente avec son maladie on va pas dire à un monsieur qui pèse 28 kilos tout mouillé qui est jaune comme un loin qui est sur le foie c'est souffre de lui il est très lucide donc c'est pas de lui dire la vérité du cancer c'est de lui dire effectivement mais une lésion qui est grave qui pour l'instant il n'y a pas de traitement qu'on va essayer de travailler les complications et qu'on met en place ensemble un projet qui est sur plusieurs mois mais qui surtout joue dans les jours c'est à ce qu'on établit ce dialogue donc je ne peux pas répondre à votre question je le regrette parce que tout en entendant l'argument que vous avez dit effectivement que nous ne sommes pas dans un milieu éthique et que nous cherchons à arrêter les choses sur les liens alors moi je vais répondre à la deuxième partie de la question on disait que si je comprends bien un droit d'une personne vous avez compris dans l'intervention qu'une personne qui peut demander à mourir d'une certaine façon en tout cas à ce qu'on arrête les traitements c'est bien ça ce que je précise ça c'est ça renvoie à la notion de dignité c'est à dire que la dignité la question c'est comment elle s'apprécie est-ce que je dois moi-même décider du bon moment de ma mort au motif ce que je suis plus digne de vivre d'accord et est-ce que je suis légitime à demander à la société après avoir apprécié moi-même ce qu'était mon état et de ma dignité en fait et après avoir dit moi-même que je manquais de dignité pour vivre est-ce que c'est légitime de demander ensuite à la société de venir nous aider à mourir là il y a un vrai problème c'est à dire que le problème posé c'est que vous êtes une personne individuelle qui appréciez vous-même ce qu'est la dignité et vous demandez pour autant malgré l'exercice de cette privilité vous demandez pour autant à la société de venir être complice entre guillemets en tout cas vous suivre dans l'appréciation que vous portez de votre état vous-même là-dessus il y a un vrai sujet la dignité c'est est-ce que je dois moi-même dire voilà je ne suis plus digne de vivre je pense qu'aujourd'hui il faut s'en rendre plutôt bien négatif considère que la dignité est une notion plutôt objective indépendante que ce que vous pouvez penser ça c'est un premier point et deuxième point clarifié par rapport à l'intervention précédente il y a on parlait du droit du patient le patient qui n'est pas en plein ou en fin de vie mais qui met sa vie en danger par le refus de soins peut demander à refuser les soins et il peut donc demander à l'enlever voilà mais lorsqu'il met sa vie en danger alors qu'il n'est pas en fin de vie c'est-à-dire il exprime sa volonté il n'est pas en vie il demande de ne pas avoir de soins la loi l'autorise la loi le laisse le laisse le donne juste au médecin des obligations c'est l'article 11114 du code de la santé publique dit dans ce cas-là il faut que le médecin l'informe sur toutes les conséquences de son choix le médecin doit tout mettre en rêve pour le convaincre de ne pas faire ça de lui dire que ça a des complications extraordinaires que ça va le faire mais il est obligé de respecter sa volonté et de lui donner de lui donner des soins palliatifs donc j'insiste là-dessus le patient est maître de ce qu'il va donner je suis désolé c'est le droit qui va dire je quitte à chanter mais je le maintiens donnerai à la place c'est ce qui est expliqué et après il y a d'autres conditions lorsque le patient est en fin de vie à proprement parler là il y a encore d'autres choses qui se mettent en jeu mais lorsqu'on n'est pas en fin de vie on ne peut pas obliger une personne à se soigner et on peut on doit apprécier les services le veut vraiment mais après il leur explique et juste le droit on pense que ce soit le choix voilà je veux dire je veux dire quelque chose il me semble que le monsieur le monsieur qui est intervenu en dernier vous avez dit quelque chose comme ça et il me semble que vous avez dit il me semble que vous avez dit dans votre raisonnement il me semble ce que vous avez dit, je m'appartiens, quelque chose comme ça, t'approchera. Non, mais non, mais non, mais ce n'est pas une critique, ce n'est pas une critique, ce n'est pas un retour dire là-dessus. C'est souvent un argument qui est entendu, les gens disent, moi je veux, j'ai le droit à disposer de mon corps instinct, mais en fait, nous ne nous appartenons pas totalement, nous appartenons au corps social, à la société. Il ne faut pas oublier que la société en France nous a fourni l'éducation gratuite, nous a fourni une médecine qui est quasi gratuite, elle nous fournit des services publics, qui sont plus ou moins payés, en fait, ils sont quand même autre chose que ce qu'on fera à l'intérieur. Donc, si nous avons un peu intérêt, il y a aussi l'intérêt du corps social de la société qu'il faut prendre en compte. C'est pour ça que c'est un petit peu compliqué, parce que nous ne sommes pas sûrs de la décider, pour ne pas dire, moi je, je décide. Nous sommes un groupe humain qui a des relations sociales. Et c'est là aussi qu'il faut essayer de comprendre justement ce problème de la fin de vie de l'art, de la légalisation de l'éthanasie, ce que ça peut poser comme problème en fonction de la façon dont chacun nous réagissons. Je suis pour une loi, pour un peu de l'artanasie, nous savoir, le suicide étant légal en France, l'accompagnement, l'assistance au suicide l'est par logique, par conséquence. Si la société a tellement de mal avec sa culpabilité, comme vous dites, c'est un problème, elle risque d'être complice d'un assassinat, et bien laissons l'individu primer sur sa conscience, la conscience de l'individu, c'est pas rien, primer sur les intérêts d'une société, on ne sait pas exactement quels sont, ce qu'ils sont, laissons-la se suicider avec, dans des conditions très strictes, très pensées, réfléchies, de sécurité et d'efficacité, que la société est en l'obligation de finir à la conscience qui désire en finir parce que sa vie, comme disait Monsieur, lui appartient. Voilà, donc tout est réglé, et la société est l'individu. Il faut une loi sur le thalassisme, c'est plus clair pour tous, c'est plus lisible. On en a assez des débats entre poteries, que je respecte, par le fondement, j'ai besoin de vous, mais voilà, j'insiste quand même pour manifester cette indépendance de ma conscience. Il y a une autre dame qui prendra la parole tout à l'heure, c'est par là, c'était vous, c'était vous. Tout à l'heure, il y a ensuite, après, le docteur Rodrigo Flura, qui veut répondre. Très rapidement, je réponds une seule phrase. Je rappelle à nouveau que les citoyens, vous avez raison, vous n'avez pas la citoyenneté, que ce n'est pas dans le fait que les citoyens, les citoyens qui s'est réunis, qui sont isolés pendant quatre week-ends d'affilée, ce ne sont pas des médecins qui se passent aussi à refuser cette possibilité. Alors, ce que je voulais dire, c'est que, j'en ai un conseil, ils sont présents, mais l'ensemble des médecins, personne n'a pas la question. Ils ont le jour, qu'est-ce que vous pensez de votre bien-deux ? Vous savez, c'est simple, c'est qu'ils ont le conseil, ils ont le conseil, ils ont le conseil qui va venir les aider, comme le président Michelin, à 9h du matin, pour être secondaire, et comme tendance. Comprenez ? Alors, que vous soyez riche et puissant, vous ne le ressortez pas. Si vous êtes pro, vous êtes malheureux, vous allez se dire la galère. Mais, tout, je veux dire qu'aujourd'hui, c'est que j'ai rien de prendre, 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 mais ce qu'ils ne veulent pas me donner à nous, au fond de même, ils n'ont aucun problème, c'est pour ça qu'ils ne sont pas concernés. Parce que, la fin de l'heure, c'est pas un problème. Voilà ce que je voulais vous dire. Madame, si vous voulez parler. Oui, je voulais vous parler des problèmes que nous rencontrons dans la maison de retraite médicalisée. J'ai été confrontée à une équipe médicale qui est restée sourde. Ma mère a eu la maladie d'Alzheimer. Son état s'est aggravé très rapidement. Et elle est tombée en état végétatif en 2004. Et jusqu'en 2011, on l'a maintenue. Je me suis heurtée à une équipe médicale du fait que ma mère n'avait pas eu le temps de faire un écrit. On ne m'a pas écoutée, on n'a rien voulu savoir. Donc, je voulais savoir ce que je pouvais faire dans ces cas-là. Parce que, malheureusement, je sais que je ne suis pas la seule à être confrontée avec ce problème. Je crois que je vais essayer de vous répondre. Je crois que ce que vous devez dire dans ce témoignage personnel, je crois que si... Alors, je peux dire que je n'ai pas pour ma loi, parce que je veux dire que je le suis pour une nouvelle loi. Mais je crois que s'il y avait une loi différente, ça ne changerait rien. Quand vous faites venir à maçonne chez vous, vous pourrez être content d'être à l'eau qui vous fait, vous pourrez être content d'être à l'eau qui vous fait. Moi, je ne vais pas parler de ça, je le dis. Je pense qu'il y a des éthiques médicales qui sont plus ou moins compliquées et qui ont plus ou moins cette culture, je ne sais pas, je ne dis pas de la compétition, mais de comprendre les choses. Alors, je ne sais pas, je ne peux pas juger, je n'ai pas le cas, je ne sais pas, etc. Mais c'est vrai que vous n'aurez pas la même réponse si vous allez voir tel médecin, tel équipe ou tel autre. Ça ne veut pas dire qu'ils font mal. Ça veut dire qu'ils font en fonction de ce qu'ils considèrent eux. C'est vrai qu'on n'aura de toute façon pas d'homogénéité. Même s'il y a une nouvelle loi qui permet effectivement de mettre, de faire, etc. Ça ne veut pas changer. Et je le dirais même, à mon avis, ça ne modifiera pas forcément le nombre d'autanasies dont se le fait pratiquer. Parce que c'est des amasies qui sont pratiquées actuellement. Non, elles sont pratiquées pourquoi ? Parce que les soignants ne supportent plus de voir les patients dont ils sont. Et donc, voilà. Et donc ça, comme on le dit, c'est le genre. Ce n'est pas parce qu'il y aura une loi nouvelle, mais ça change la loi. C'est le comportement humain. C'est de lui-même. Ce qu'il y a de lui-même, c'est qu'il y a deux choses. Il y a la théorie, la théorie qui est finalement énorme. Et puis il y a la pratique, il y a le comportement humain. Et suivant ce que nous sommes, ce que nous ressentons, nous ne réagissons pas de toute façon. Voilà. Mais c'est vrai qu'en tant que d'accès, en tant que d'accès, moi je dis, quand on parle, quand il y a une discussion, quand il y a un dialogue, il y a jamais de problème. Merci. Merci. Vous ne partez pas tout de suite. Je vais donner tout à l'heure la parole à Dr. Andouille, mais je voudrais remercier les participants de la salle qui m'ont largement facilité le travail en étant un calme olympien et qui ont posé les bonnes questions sans s'exciter, sans se manifester quoi que ce soit. J'espère que j'ai donné la parole à tout le monde et que vous partirez de cette soirée ravis. Le Dr. Andouille, c'est quand même grâce à lui que vous deviez cette soirée, cet après-midi plutôt. Il a fait un travail de six mois à peu près. Il a fait plein de gens. Il s'est inquiété beaucoup. Et il rime quand même aux applaudissements. ... ... ... Et cette venue qui a lieu grâce à mes études de Jean-Luc Andouille. Je veux donc, dans un premier temps, vous présenter nos intervenants. Alors vous avez le Dr. De Chiquet qui est directeur médecin-chef des soins médiatifs à la ville d'Aldoche. Vous avez Jean-Phac Wallester, là-bas qui est le directeur le départemental de l'ADN, ensuite vous avez le docteur Roux, qui était coordinateur de la formation éthique à la clinique des Sèvres, et mon référent employé qui était le modérateur. Maintenant je vais vous présenter le juriste de la soirée, qui est Jean-Rouzou, qui est avocat à Paris, et qui vous parlera d'abord en premier de la partie juridique d'exposé que nous allons faire aujourd'hui. Bienvenue à tous, vous êtes nombreux, on va définir simplement les règles du jeu, que je donnerai et vous prendrai la parole, vous aurez à formuler votre question, et on fera intervenir l'intervenant qui correspondra mieux à la question posée, ensuite vous aurez deux minutes par réponse, c'est beaucoup de dire, ça implique aussi de dire, de prolonger tout un discours qui peut terminer dans le chaos. Alors, dans un premier temps, je vais donner la parole à Jean-Rouzoui, qui va vous parler de l'affaire juridique, du droit de la fin de vie en France, état des lieux et d'inspectifs. Bonjour. J'ai du visage de remercier tous les autres, je suis très content que vous puissiez évoquer ce sujet de vous, Laurent, qui est la question de la légalisation de l'euthanisme. Alors, bien oublié a toujours été une occupation centrale pour l'homme. La conception qui se fait de la mort va souvent varier dans le temps, alors s'endresser à l'historique exhaustive, on observe depuis les trente dernières années, trois tendances marquantes qui ont voulu à la mémoire de l'homme. On n'entend pas. Il faudrait, il faudrait, il faut garder l'homme. Ok, je le reprends. Bien oublié a toujours été une préoccupation centrale pour l'homme. La conception qui se fait de la mort va souvent varier dans le temps, s'endresser à l'historique exhaustif, on observe depuis les trente dernières années, trois tendances qui contribuent à la modifier en profondeur. La première tendance, c'est d'abord le développement des progrès médicaux et l'amélioration relative de l'espérance de vie. Paradoxalement, ces progrès ont eu pour effet de médicaliser, voire de déshumaniser la grande vie pour des patients meurent à l'hôpital et l'hôpital est vécu comme un lieu de séparation. Deuxième tendance, par contre, le souhait de réussir sa mort. Donc, il regarde notamment l'effriquement des anciennes solidarités et des croyances religieuses. La mort n'est plus vécue comme un événement collectif et social, mais elle s'est transformée en un épisode individuel, une expérience personnelle à laquelle nous donnons le sens que nous pouvons aussi. C'est très important. Troisième tendance, par contre, également, le développement de la lutte contre la douleur. Donc, jusque dans les années 80 environ, la douleur était perçue comme un symptôme utile qui guidait le médecin pour son diagnostic, mais son soulagement n'était absolument pas la priorité. Depuis les années 80, c'est un peu en contraire. L'objectif est désormais de soulager la douleur grâce à des soins donc curatifs mais trahiatifs et d'épargner aux patients des souffrances qu'on juge inutiles tout en les accompagnant vers la mort. Donc, c'est dans ce contexte que s'est développé véritablement un droit de la mort limité par une intervention fondamentale, celle de l'addomine. J'en exposerai les principaux aspects dans la première partie de mon intervention. Alors, cet interdit est-il encore légitime ? C'est vrai que sous l'influence de la législation étrangère, je pense à la législation...